Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend à l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Nous avons reçu encore aujourd'hui pour la deuxième fois le pasteur Léon Kassongo. Sans plus tarder, nous allons prier et après nous allons entamer notre témoignage. Prions ensemble, l'homme de Dieu. Seigneur, Jésus, le Christ, disons merci parce que tu as prouvé son nom. Disons sincèrement merci le roi de gloire, nous recommandons ce pain par le Président du Saint-Esprit qui est ton esprit conduit. Touche une personne. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok, nous pouvons maintenant continuer notre témoignage. Je donne la parole au pasteur Léon Kassongo. Bien aimé, aujourd'hui nous allons continuer notre témoignage et nous allons commencer par cette dame qui m'a initié dans la magie, soit qui m'est formé dans la magie, celle que j'appelle Janine Nemi. Au fait, Janine Nemi, c'est une déesse du monde des ténèbres et elle a pour mission de contrôler les ubiquus et les subiquus. Quand nous parlons de ces deux termes, généralement, on parle de femme et mari de nuit. C'est elle qui contrôle. Pas seulement les femmes et mari de nuit, elles contrôlent aussi les dames des cimetières, elles contrôlent le mari des cimetières, les dames des toilettes, les dames des forêts, et nous allons commencer par cela. Son travail, à elle, c'est pousser aux ubiquus et les subiquus de posséder davantage les gens et de compromettre même le mariage de sa femme. Et c'est pour cela, nous allons commencer par l'introduction de ces messages. Je vais vous raconter une histoire. Quand on parle des ubiquus et les subiquus, il s'agit bien réel de la puissance des ténèbres. Il ne faut pas s'imaginer que les ubiquus et les subiquus ce ne sont que des esprits, non. Il y a aussi les humains qui travaillent comme étant femme et mari de nuit. Nous commençons par les humains. Les humains utilisent aussi la puissance de jamais pour envoûter, pour séduire, pour même faire des relations avec les humains. je suis un homme, je peux envier une femme. Je la suis, elle refuse. La nuit, je vais utiliser la puissance de cette dame, je viens dans les rêves et je pratique la relation avec cette femme-là. tout comme une femme peut envier un homme, la nuit, elle vient et elle utilise la puissance de cette dame pour coucher avec cet homme-là. Parlons des conséquences par rapport à ces pratiques. Quand on parle de femme et mari de nuit, c'est une puissance très très dangereuse. 1. Cette puissance donne le dégoût des partenaires. C'est-à-dire si tu es marié et que tu as la visitation des hommes ou des esprits appelés ibikis et subikis, ce soit femme et mari de nuit. Ces esprits-là amènent ce qu'on appelle le dégoût dans le mariage. Si tu es une femme, tu auras du mal à aller avec ton mari. Pourquoi ? Parce que sous le plan spirituel, tu es satisfaite déjà sous le plan sexuel. L'homme également. Là, c'est la première conséquence de ces esprits-là. La deuxième conséquence, quand cet esprit arrive à saisir ta pensée totalement, l'esprit pousse même au divorce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces qui sont liés à ces pratiques-là. C'est pour cela que je voudrais vous dire ceci. Si vous vivez la visitation des femmes et marées des nuits, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut soit beaucoup prier et en plus voir les hommes des dieux pour que vous puissiez passer à la délivrance. Les ubiquus et les subiquisses provoquent, comme je disais tantôt, les avortements. non seulement les avortements, les ubiquisses et les subiquisses provoquent aussi la stérilité. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à mettre au monde, d'autres femmes ou d'autres hommes, puisque quand on parle de la stérilité, généralement, surtout chez nous, les Africains, chez nous, les Noirs, nous avons cette connaissance, soit cette réalité de dire que quand la femme ne mette pas au monde, automatiquement, c'est la femme qui a un problème. Or, ce n'est pas ça. La stérilité, eux deux, c'est-à-dire la femme peut être stérile et l'homme peut être stérile. Maintenant, ces esprits amènent les gens à la stérilité quand il y a ces pratiques-là. Ces esprits provoquent les avortements, ces esprits peuvent amener même la mort. Quand ces esprits veulent que vous puissiez continuer cette ambiance-là et que vous vous arrêtez sans se cacher dans le sang de Jésus, automatiquement, ces esprits peuvent prendre d'autres dispositions juste pour vous tuer et arrêter cette pratique. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre cette pratique-là. Et je dis à toi, ma soeur qui m'essuie, à toi, mon frère qui m'essuie, il ne faut pas accepter. Il y a d'autres personnes qui ont pris même les goûts. D'autres personnes disent même que non, ces esprits viennent même le jour, même la nuit, je les attends pour qu'elles puissent me satisfaire sexuellement et tout, et tout, et tout, et tout. Mais, ça a une conséquence. Automatiquement, quand vous vivez les ubiquis et les ubiquis, c'est un problème de possession. Pour que ces esprits arrêtent, soit quittent votre vie, vous devez rien que passer par la délivrance. La délivrance est nécessaire pour ces esprits-ci. J'aimerais aussi lier à ces esprits les esprits des chambres. Il y a une catégorie des esprits appelée les esprits des chambres. Ces esprits des chambres, ce sont eux qui amènent souvent la mode. Et c'est pour cela, aujourd'hui, même en route, nous allons nous rendre compte que le genre s'habille à la manière de la chambre. Il y a les mini-jibes, il y a les donnés, il y a les collants, toutes ces pratiques sont liées aux esprits des chambres. A cela, j'ajoute aussi les pratiques de ces esprits. La Bible nous dit dans le livre des Romains que le mariage doit être honoré de tous. Pourquoi la Bible dit cela ? Parce qu'il y a des mariages qui ne sont pas honorés de tous. Et la Bible aussi dit qu'il y a d'autres pratiques que la Bible interdit. par exemple, l'homosexualité, les histoires des lésidiennes et tout et tout. Toutes ces étoiles-là sont liées aux esprits des chambres. Je vais souligner un point par rapport aux esprits des chambres. Vous savez, dans les choses des dieux, il n'y a pas de codes, il n'y a pas de termes appropriés pour se faire comprendre. Il y a deux gens, un, d'abord, avant que je parle de ceci, j'aimerais vous dire ceci, à chaque fois que vous êtes dans le mariage et que le mariage n'est pas honoré de tous, c'est-à-dire, ceux qui honorent le mariage, c'est la prédote, c'est la dote. Il y a d'autres personnes qui ont fait même 20 ans tout un état comme ça, sans se marier, sans donner la dote et quand vous vivez cela, sache que au son de la trompette, vous n'irez pas au ciel, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez. Pourquoi je dis cela ? Parce que la Bible elle-même dit que le mariage doit être honoré de tous. Toi, tu n'as pas honoré ton mariage parce que tu n'as pas donné la dote. c'est pour cela que je demande à toi mon frère qu'il y a une femme, quel que soit le nombre des années, 20 ans, 100 ans, je ne sais pas moi, tu dois honorer le mariage par la dote. Le mariage doit t'honorer de tous. Donc, tu dois payer ta dote. Si tu ne donnes pas la dote, vous vivez le concubinage. En d'autres termes, vous vivez la prostitution. Vous vivez l'impudicité. Est-ce qu'il y a l'impudicité? Il y a l'adultère et il y a la fornication. Ensemble, c'est la fornication. Mais l'impudicité en soi, c'est quoi? C'est tout rapport sexuel avant le mariage. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Tout rapport sexuel avant le mariage. Alors, l'adultère, c'est tout rapport sexuel hors mariage. Maintenant, si vous êtes ensemble des années et des années et qu'il n'y a pas la dote, sachez bien que votre mariage est lié à l'impudicité. Et ce sont ces esprits-là, les ubiquis, les subiquis, les esprits de chambre, ce sont eux qui vont prendre les monoportes de votre mariage. C'est pour cela qu'en certains mariages, il y a tant de problèmes, de difficultés, tout simplement parce que la porte est ouverte par rapport à la dote. Je demande à mon frère qui n'a pas encore prédoté de le faire. Il y a aussi les pratiques que le Seigneur n'aime pas. Par exemple, la fellation, fellée. Vous savez, selon le plan de Dieu, le rapport sexuel passe par le désexe. Mais il y a d'autres qui le font au travers la bouche. fellée. La femme peut prendre le pénis de son homme. Il commence à feller et tout et tout. L'homme éjacule dans sa bouche. Cette pratique-là est liée aux esprits de chambre. Et c'est une porte ouverte aux esprits impires, aux sourciers, aux agents de ténèbres. Il y a aussi le problème de lécher. Les vagins, c'est pour faire l'urine et pour recevoir l'homme, soit le sexe de l'homme. Mais pratiquement, il y a certaines personnes qui arrivent même au point de lécher le vagin de leur femme par amour et consorts, tout ça. Alors, cette pratique-là n'est pas biblique. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Quand bien même, nous nous aimons, mais nos pratiques restent liées à la vérité biblique. Il y a aussi ce qu'on appelle entrer par derrière, c'est-à-dire par l'anus. L'anus, c'est pour libérer, lâcher les matières fécales. Mais vous allez trouver un homme en train d'entrer par le derrière de la femme au nom de l'amour. Toutes ces pratiques-là sont des pratiques démoniales. Il y a aussi l'utilisation des condoms. Et cette pratique, généralement, passe même à la télé, on fait même des publicités, on met beaucoup d'argent pour les condoms et distribuer et tout, et tout, et tout, au nom de la protection, au nom de la dispensation des enfants et qu'on sort. Mais cette pratique reste démoniaque. Pourquoi je dis cela ? Les condoms nous proviennent directement des mondes appelés mondes de Goldesse. Par la suite de notre témoignage, nous allons pouvoir parler en loin en large par rapport à ce monde de Goldesse. Les condoms, il y a ce qu'on appelle les esprits ramasseurs. On vous demande après le rapport de nouer les bouts du condom pour garder les spermatozoïdes. On vous conseille même de jeter ça dans les toilettes et de chasser l'eau pour ceux qui ont des toilettes comme ça. Pour nous autres, c'est des toilettes directes, on jette dans les toilettes, on jette dans les poubelles et qu'on sort. Or, toutes ces choses-là constituent ce qu'on appelle des postes magiques. Une fois que vous jetez, ce sont les esprits ramasseurs qui vont prendre ça. Or, dans les spermatozoïdes, il y a la vie. Donc, c'est une vie que tu es en train de donner aux esprits. Et cette vie-là va vous retourner par rapport. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à mettre au monde aujourd'hui tout simplement parce qu'un jour, il a libéré son spermatozoïde et il a jeté sa je ne sais où et les esprits ramasseurs ont pris ça. Ils sont allés avec dans le monde de Goldès. Pourquoi on les amène dans le monde de Goldès? Les spermatozoïdes, quand on les amène dans le monde de Goldès, il y a ce qu'on appelle les entreprises. Et ces entreprises-là étaient fabriquées les parfums, les laits de beauté et généralement, on mélange ces spermatozoïdes-là avec les laits de beauté et les parfums. Après, quand on va les mettre sur le marché, vous allez vous rendre compte que toutes ces histoires-là renforcent la fornication au monde, l'empédicité au monde. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que depuis qu'on a élevé cette pratique d'utilisation des condoms, la fornication est arrivée à son point culminant. Il n'y a plus de réserve par rapport à la fornication. Tout simplement, c'est la pratique des condoms. Jeanne Nemi m'avait donné aussi un pouvoir et ce pouvoir-là, c'est la tricherie de la virginité. Beaucoup de femmes venaient me consulter pour qu'on puisse tricher. Même le maman accompagné de leur fille venait pour qu'on puisse tricher la virginité. Et surtout, chez nous, ici en Afrique, la virginité a un sens purement spirituel, purement protégé, purement respectué. Alors, c'est ce qui fait qu'une fois une fille a perdu sa virginité, arrivée au moment du mariage pour honorer la famille, venait vers moi pour que je puisse retourner, soi-disant retourner la femme à la virginité. Mais la femme, une fois déflorée, elle ne peut pas redevenir telle qu'elle était, quelles que soient les conditions. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelais la fille, je mettais l'eau dans un bassin, j'ai utilisé la poudre grise. On va en parler, pourquoi les couleurs de poudre sont différentes, c'est par rapport aux pratiques et aux exigences des esprits. Alors, pendant que j'utilisais la poudre grise, j'ai demandé à la fille de se mettre toute nue dans cette eau-là et le jour même où elle va rencontrer son mari, soit le premier jour des noces, le mari va constater que sa femme était vierge. Il y aura même la présence du sang, mais en réalité ce n'est pas le sang, en réalité ce n'est pas la virginité. Tantôt, j'ai donné une aiguille à la fille et j'ai demandé, ce n'est pas n'importe quelle aiguille, c'est une aiguille, envoûtée, une aiguille que j'ai travaillée comme étant fétiche. J'ai donné à la fille, alors la fille va faire comment? au moment de la pratique elle va introduire ça dans ses cheveliers et au fur et à mesure que la femme va commencer à retirer petit à petit le mari va s'introduire. Si je ne vais pas cela, j'utilisais une tige de balai que je vais donner à la fille. Et après cela, j'avais aussi un autre pouvoir non seulement pour tricher la virginité mais ces pouvoirs-là consistaient à l'avortement aussi. Toujours ce sont ces esprits ici, les incubus et les succubus les esprits des chambres et autres que nous sommes en train de parler. Alors l'avortement je faisais comment? Il y avait trois pratiques. La première pratique c'était toujours les bassins que je mettais la poudre cette face blanche et que la fille ça je demandais à la fille de s'asseoir dans le bassin où il y a cette poudre-là et pendant ce temps moi je vais faire une prière. En réalité qu'est-ce qui s'est passé? La fille va constater tout simplement qu'il y a le sang cool mais c'est cet esprit-là que moi je vais envoyer dans la banque des bébés. Nous allons y arriver tantôt là dans la banque des bébés. Et cette banque des bébés est dirigée par un esprit appelé Hélène et tantôt j'ai demandé à la fille de faire l'amour avec moi et pendant que je suis en train de faire l'amour avec elle ce n'est pas moi je vais appeler un esprit et cet esprit c'est un esprit de mort que je vais introduire dans mon corps et pendant le rapport l'esprit va tuer le fétis va tuer même l'enfant dans le ventre de la femme le constat ça sera tout simplement le sang qui va couler. Cette j'en ai une amie tellement on a travaillé avec elle de temps à autre un jour elle est venue et elle m'a dit en tout cas messieurs je trouve qu'il est temps pour que tu puisses nous rassurer réellement que tu es le nôtre et ce temps là est arrivé je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui va prouver soit qu'est-ce que vous voulez que je fasse afin que vous puissiez m'accorder un crédit la janine me dira eh bien il faut que tu épouses une femme qui est le nôtre qui est le nôtre c'est-à-dire une sirène je lui ai dit ça va je vais répondre je suis allé voir mon maître qui m'a initié dans la magie indienne et ce maître là je l'ai dit l'autre fois que c'est un tambou qui veut dire lion le maître me dira que en tout cas c'est une opportunité il ne faut pas accepter une autre femme demande tout simplement que je veux que c'est toi que je puisse épouser quand elle était venue je lui ai dit cette parole en tout cas elle n'a pas accepté elle a dit non toi tu ne peux pas m'épouser il faut que tu épouses une autre femme qui est moins supérieure que moi moi je suis tellement supérieur tu ne peux pas me supporter j'ai insisté elle était partie un autre jour elle est revenue j'ai insisté parce que mon maître m'avait dit insiste jusqu'à ce que alors j'ai insisté j'ai insisté j'ai insisté un jour elle est venue pour me dire voilà elle m'a demandé que je puisse aller dans leur monde et je suis allé voir le maître le maître m'a dit c'est bien comme il t'a donné le jeton et puis il t'a montré comment y aller mais à une condition quand tu vas aller ne s'étonne pas tout ce que tu vas voir ne s'étonne pas et puis de dé il ne faut pas avoir peur et de trois il faut juste toucher soit montrer de l'amour qu'à elle j'ai accepté la nuit je suis allé au cimetière pourquoi au cimetière ? parce que le monde que je devrais aller la porte était le cimetière quand je suis arrivé au cimetière comme je vous ai dit l'autre fois la clé pour ouvrir le cimetière c'était le nom des gens et la date de décès j'ai allumé une bougie devant la croix je me suis parfumé comme habitude et j'ai commencé à évoquer après avoir évoqué ce que j'ai constaté la la tombe s'est ouverte quand la tombe s'est ouverte il y avait une poudre blanchante qui montait là j'aimerais prendre une autre dimension le monde réel c'est à dire les nôtres et le monde spirituel d'abord nous devons comprendre qu'il y a deux mondes spirituels le monde spirituel dirigé par Dieu et le monde spirituel dirigé par le diable ici nous parlons du monde spirituel dirigé par le diable généralement les non-initiés soit les initiés d'un certain niveau croient que c'est le deuxième monde là où ils aillent mais en réalité ce n'est pas le deuxième monde le deuxième monde au fait c'est quel monde le deuxième monde c'est le monde d'Adam après les péchés quand Adam était au jardin d'Eden c'était le premier monde quand Adam a péché il a été chassé du jardin d'Eden le deuxième monde a commencé c'est à dire le deuxième monde c'est le monde du péché c'est là où nous sommes c'est là où nous vivons nous vivons dans le deuxième monde maintenant pourquoi il y a cette idée de dire que là-bas c'est le deuxième monde pourquoi ? parce que quand vous chassez les esprits du deuxième monde à ce moment-là ces esprits qui sont de l'autre côté ne sont pas inquiétés nous chassons les esprits que nous vivons en fait maintenant le monde où les magiciens vont ce monde-là est appelé le monde des pandéméniomes nous allons en parler davantage pandéméniomes c'est un mot composé il y a pas et déméniomes le pas ça signifie tout déméniomes qui vient du mot grec appelé daïmon c'est-à-dire démon le monde des pandéméniomes c'est le monde de tous démons le dictionnaire définit cela comme la capitale de l'enfer le monde du pandéméniome et ce monde-là est divisé par trois grands mondes le premier monde s'appelle Tartarus le second Paulion et le troisième le monde d'Asra on va en parler davantage nous retournons sur la mirale dimensionnaire c'est une porte qui nous sépare donc qui sépare le monde réel le deuxième monde au monde des pandéméniomes les sorciers ne vont pas dans le monde des pandéméniomes là c'est un point on va entrer encore en détail quand nous allons parler de la sorcellerie les sorciers eux vont dans le monde de la sorcellerie ça peut être un marché le jour mais la nuit c'est un monde ça peut être sous un arbre et la nuit c'est un monde donc eux c'est le monde des ténèbres joue avec le manta des sorciers et croient qu'ils vont dans le monde je ne sais quoi mais en réalité ils sont toujours ici ce sont juste les milliers ils peuvent utiliser même des hôpitaux ils peuvent utiliser les écoles comme étant leur monde et se rester comme ça maintenant quand cette poudre blanchante sortait il fallait que je puisse briser la mirale dimensionnelle pour passer de l'autre côté cette mirale dimensionnelle est appelée Akra et c'est ainsi que dans notre pays il y a un musicien qui s'est qui s'est disait Akra c'est-à-dire c'est lui qui est disposé à ouvrir la mirale dimensionnelle nous ne sommes pas là et après cela j'ai vu les escaliers quand j'ai utilisé les cordes Akra je vis les escaliers et je les ai empruntés une fois arrivé au bas j'ai vu qu'il y avait une grande route au devant de moi et j'ai commencé à cheminer pendant que j'avançais je me suis retrouvé à une barrière et on m'a posé la question de savoir qui t'amène ici et pourquoi j'ai présenté tout simplement les jetons et ils ont compris que j'étais un visiteur de madame ici nous parlons du monde de polion et le monde de polion précisément le monde d'amstrong car cette dame habite le monde d'amstrong nous allons définir cela âme c'est bras et strong fer donc le monde des bras de fer alors je suis arrivé je me suis présenté il y avait des gardes et quand je me suis présenté ils ont compris et ils ont appelé quelques minutes après j'ai vu une Mercedes-Benz assis portière noire qui s'avançait mais pendant que j'étais là on m'avait demandé d'échanger les habits les habits que j'ai amenés d'abord je vais souligner un point je suis allé dans leur monde pas spirituellement physiquement donc avec ces corps je suis allé là-bas et j'ai laissé les habits que j'ai porté je me suis habillé dans leur habit c'était un costume noir tout à noir chaussette noire tout à noir bref alors le véhicule venait curieusement celui qui conduisait l'évêqueur était un squelette que je ne connais même pas son nom jusqu'à aujourd'hui et on m'a dit voilà ton chauffeur arrive et j'étais là derrière comme un patron mais dans le monde réel là-bas j'avais l'habitude à chaque fois que j'allais c'était lui qui me conduisait dans une Mercedes assis pour tiers noir comme un boss comme un friquet mais en réalité dans notre monde je n'avais même pas un vélo alors pendant qu'on allait j'étais curieux parce que je voyais des esprits que je n'ai jamais rencontrés je voyais les esprits qui avaient le corps la tête d'un animal et les esprits qui étaient bifaces ce côté ici c'était un oiseau de l'autre côté un animal donc c'était compliqué et j'ai trouvé aussi j'ai rencontré aussi les esprits manchants pendant que j'ai posé la question à cet esprit-là qui me conduisait mais pourquoi tous ces esprits-ci manchants ce chauffeur m'a dit là où tu viens il y a un groupe de gens qui ont un maître et à chaque fois qu'ils ont fait appel à leur maître et c'est ce maître-là qui cause tous ces dégâts ici je voulais savoir les noms de ce maître-là alors il m'a dit ce n'est pas à moi de te dire le nom toi contente toi seulement de ce que je viens de te dire et on allait nous sommes arrivés dans un camp que je peux appeler aussi un quartier et là-bas c'était le quartier de Johnny Walker il fallait me présenter chez Johnny Walker Johnny Walker c'est un esprit qui vit dans le monde de mon Danstrom c'est celui qu'on présente sur le whisky appelé Johnny Walker cet esprit vit réellement tel qu'il est présenté sur la bouteille de Johnny Walker et c'est de la même manière que je l'ai vu et pour votre information avant mon retour il m'a donné un carton de Johnny Walker que j'ai amené à porter dans notre monde et il y avait même des énonçants des amis qui ont pris qui ont partagé cette boisson-là liqueur fort qui provenait de ces messieurs il est très colérique de nature parce que quand il te parle c'est comme s'il était en train de te gronder de te menacer comme ça c'est de cette façon-là qu'il lui parle et il m'a encouragé et il m'a demandé de passer on continue et pendant qu'on est arrivé à un autre quartier on est allé me présenter j'ai un esprit qui contrôle ce quartier-là et cet esprit est appelé au nom soit répond au nom de Marie Rose Marie Rose c'est un esprit qu'un certain musicien toutefois si je peux le citer Kofi Olomide Antoine Mbappet il a chanté un album appelé Magie de Londres c'est l'esprit Marie Rose qui lui a donné le pouvoir d'accompagner cet album en guise d'information non musicien soit les musiciens profanes aujourd'hui même les musiciens chrétiens utilisent une puissance de démon un esprit pour accompagner l'album pour accompagner le succès de l'album c'est pour cela la Bible nous dit que nous sommes dans l'obligation de louer notre Dieu avec les cantiques nouveaux quand on dit un cantique nouveau c'est à dire il y a un ancien cantique et cet ancien cantique là c'est pour la gloire du diable ici j'aimerais parler un peu toucher un peu sur la musique bien aimé la musique c'est une forte puissance d'envoutement et de sédiction et ce qui accompagne la musique c'est la puissance de sédiction et la puissance d'envoutement l'adoration même la musique c'est un culte et ce culte là si vous chantez pour le Seigneur en esprit et en vérité donc vous adorez le Seigneur si vous chantez pour le Seigneur et que vous n'êtes pas pour le Seigneur en ce moment là vous adorez le diable maintenant pendant que nous sommes arrivés chez Marie-Rose elle m'a parlé elle m'a parlé et elle a dit continue ton voyage parce que la déesse t'attend et nous sommes arrivés chez la déesse jamais même pendant que nous sommes arrivés le chauffeur lui est resté m'a fait entrer dans une grande maison et dans cette maison là j'ai vu des dames difficile d'avoir à distinguer très belles je dis bien très belles je pèse bien mes mots comprenez que les sirènes soit les dames des esprits d'âmes elles ont une beauté qu'on ne peut pas s'imaginer comprenez que ce sont des esprits ce sont des puissances donc une beauté là dans notre monde il y a des filles qui ont cette beauté là une fois ci ces filles collaborent avec les sirènes ce sont les sirènes qui leur donnent juste le reflet de leur beauté mais pas la réalité ce sont des qui gardent cette beauté là que tu ne peux pas toi et moi on ne peut pas s'imaginer alors ces dames là m'ont fait un festin et à ce festin là m'ont mangé des poulets comme d'habitude mais normalement les esprits n'ont pas besoin de manger parce qu'un esprit ne peut pas avoir soif un esprit ne peut pas avoir faim ils faisaient tout simplement toutes ces choses là pour nous faire croire qu'après notre mort nous allons s'y manger nous allons vivre normalement comme on était au monde c'était une séduction au fait et ce jour là je me rappelle qu'on m'avait donné le vin moussé que nous appelons champagne champagne il y a deux sortes de champagne il y a d'abord le vin moussé et puis il y a le champagne Laurent Perrier Rosé eux le champagne Laurent Perrier Brut et moi ce jour là j'étais à l'honneur c'était le champagne Laurent Perrier Rosé et on m'a donné j'ai dit et puis après ils ont dit non allons siester nous sommes introduits dans une chambre sur un lit et moi je m'endormais à ma gauche il y avait une dame Jacqueline Jacqueline et à ma droite il y avait une dame Chantal ces dames là à l'époque je ne connaissais pas leur nom soit ces jours là je ne connaissais pas leur nom c'est juste après que j'ai dit que Janine va me dire non les deux dames qui t'ont accueilli c'est Jacqueline et Chantal elles ont commencé à me séduire à me toucher à me caresser et tout et tout il est arrivé à un moment d'abord j'aimerais vous dire ceci la séduction de ces dames là est tellement puissante a telle enseigne que pour les résister c'est tout un problème bien aimé dans le seigneur il ne faut pas se jouer du monde du ténèbre si vous n'êtes pas réellement dans le seigneur chemin faisant nous allons comprendre pourquoi quand nous allons expliquer sur l'expérience comment on travaillait comment on envoûtait comment on faisait des sortilèges comment 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 j'avais tendance de lâcher parce que c'est le corps humain c'est la chair c'est pour cela j'aimerais te dire ceci la bible dit fouiller l'impédicité la bible ne dit pas résister à l'impédicité allons à une dimension Dieu dit résister au diable et il fuira loin de vous donc le diable peut être là pour vous séduire pour vous envoûter vous avez le pouvoir de lui résister et la bible dit chasser les béamots un des mots peut venir tu as le pouvoir de les chasser mais quant à l'impédicité la bible ne dit pas de résister la bible ne dit pas de chasser mais la bible dit de fouiller c'est-à-dire prendre la poudre de l'impédicité il ne faut pas s'hazarder aux côtés d'une soeur que tu commences déjà à ressentir le besoin d'aller et dire que non je vais lui résister et bien mon frère ma soeur ça serait compliqué je me suis rappelé de la parole du maître alors j'ai registré ils ont tenté ils ont tenté ils ont tenté et ils ont réalisé qu'on n'arrivera pas à leur fin et c'est ainsi qu'elles m'ont dit va dans le salon Janine t'attend alors quand je suis allé dans le salon j'ai trouvé Janine et quand elle m'a vu elle commençait à sourire leur sourire se diffère aussi de notre elles ont des grimaces la démoniaque et elle m'a dit je suis très content et ravi du fait que tu as tenu bon cette fois-ci je comprends je réalise que tu m'aimes réellement alors elle m'a dit de retourner elle viendra pour qu'on puisse établir les faisabilités de ce mariage-là et elle m'a dit d'aller elle m'a montré un chemin elle m'a dit va pour entrer il y avait un long processus il fallait passer 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 mais pour y retourner pour question d'information j'étais accompagné de ce carton-là de whisky que Johnny Walker m'avait donné et avec mon carton je commençais à aller arriver à un endroit je trouvais que le chemin était en feu et je me suis rappelé de parole de maître pour dire que non tout ce que tu verras ne pétonne pas ne panique pas il ne faut pas avoir peur je me suis introduit dans ces feux-là et pendant que je me suis introduit dans les feux j'ai marché un peu et je me suis rendu compte que j'étais au cimetière juste devant la position à laquelle je me trouvais c'est-à-dire à genoux devant la croix et j'ai fermé la tombe par une incantation et je suis retourné j'ai rapporté ça au maître et le maître était très content pour dire que voilà tu es devenu maintenant quelqu'un puisque tu as supporté tu as surmonté quelques jours après il est revenu pour me dire que maintenant il faut préparer notre mariage la dot c'est l'eau de la mer rouge c'est-à-dire le sang c'était la dot parce que les esprits n'ont pas besoin d'habits les esprits n'ont pas besoin d'argent les esprits n'ont pas besoin de chèvres encore moins de couverture pas même besoin d'huile l'eau du sel toutes ces histoires-là que nous nous demandons dans notre monde et n'ont pas besoin donc la dot c'était le prix du sang et pour cela j'étais obligé de sacrifier que le Seigneur soit glorifié parce qu'il m'a pardonné j'ai sacrifié une âme et la personne était décédée j'étais le nom de la personne pour juste besoin de s'éviter des problèmes on a fixé le rendez-vous pour le mariage et cette fois-là je devrais encore y retourner par la même voie je suis allé dans ce monde-là mais cette fois-là toujours en noir costard noir et tout en noir on m'a dirigé dans une salle que j'ai trouvé les gens et pendant que je suis entré c'était pour la première fois de voir Satan Lucifer, Satan il était aussi à ce mariage-là on m'a présenté la chaise pour dire voilà le mari de la déesse sereine de mer de S Janine Nen et j'étais assis quelques minutes après Janine Nen est venue elle était assise à mes côtés et pendant qu'elle était assise c'est lui qui avait agrémenté cette soirée-là la famille qui est un musicien de chez nous et c'est le musicien qui a agrémenté cette soirée-là c'est le musicien chez nous on l'appelle Josa Njoka 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 c'est lui qui a agrémenté la soirée il a commencé à agrémenter agrémenter mais pendant que Lucifer était venu on a changé de musique on a mis la musique rock d'Elvis ce prince-là le sement veut dire que la musique rock c'est une musique appropriée c'est la musique aimée du diable c'est la musique qui vénère plus qui adore même plus le diable et qui est d'autres rythmes de musique rock musique rock et c'est pour cela vous allez même remarquer dans des concerts rock il y a des histoires horribles qui se passent vous pouvez voir un musicien en train d'uriner sur les gens et les gens applaudissent donc ils trouvent ça normal les gens se déshabillaient d'autres faits même l'amour en pleine donc c'est compliqué tout simplement parce que là où il y a la musique rock c'est là où le diable se sent réellement glorifié et puis il est arrivé au moment où de se passer les bagues et la dame m'a donné une bague et j'ai porté cette bague là et désormais à partir de ce jour là je ne pouvais pas prendre une autre femme en mariage c'était le contrat laissez moi vous dire que le salaire du péché c'est la mort et je dis encore Dieu pardonne les péchés mais Dieu ne retire pas les conséquences écoutez bien aimé dans le Seigneur pourquoi je dis cela tu peux commettre un péché quel que soit le nom du péché le Seigneur va te pardonner parce qu'il est amour il veut le pardon même mais les conséquences du péché tu dois les payer c'est pour cela la Bible dit Dieu ne laisse pas un pénit un péché je m'explique dans des termes clairs allons à la fornication l'impudicité tu commets l'impudicité tu es libre de les faire et après la femme tombe enceinte soit toi femme tu commets l'impudicité tu tombes enceinte et tu te racontes que tu as péché tu viens auprès du Seigneur tu lui dis Seigneur pardonne-moi pardonne-moi j'ai péché tu peux même plairer tout et tout Dieu va te pardonner parce qu'il est amour le sang de Jésus est là pour ça mais Dieu ne peut pas retirer l'enfant tu dois porter cet enfant et tu dois même enfanter l'enfant quand tu verras l'enfant tu dois comprendre quelles sont les conséquences du péché que tu as commis je donne un autre exemple tu fais la fornication tu es frappé par la maladie par exemple le sida tu peux demander pardon et Dieu va te pardonner parce que tu as commis l'impudicité mais Dieu n'est pas obligé de te guérir du sida et c'est les conséquences c'est pour cela tu dois comprendre qu'à chaque péché il y a une conséquence d'où nous sommes obligés de nous garder sains pour ne pas subir des conséquences les conséquences parfois dans les termes spirituels on les appelle des réclamations et c'est pour cela tu peux exceller tu peux exceller tu peux exceller mais ces réclamations là vous poursuivent jusqu'à ce qu'à un certain moment tu dois t'arrêter pour vivre subir ces conséquences là et alors il a mis la bague sur mon doigt j'ai mis aussi et on nous a servi toujours le champagne Laurent Perrier rosé qu'il a pris il m'a donné aussi et on a applaudi après cela il m'a donné des symboles c'est à dire deux médaillons et sur ces médaillons là il y avait des désanimements là compliqués que je ne saurais même pas expliquer ici et il m'a donné cela comme cadeau du mariage comme lien du mariage j'ai dit que il y avait une alliance que je ne devrais pas prendre une autre femme dans notre monde je l'explique encore davantage après ma délivrance d'abord je commence par avant ma délivrance après le mariage un jour j'ai rencontré une fille d'un major de notre armée c'était à Congo j'étais le nom de ce major là et cette fille venait de l'école et moi j'allais chez moi je l'ai rencontré en cours de route on a parlé on a parlé et j'avais envie d'aller avec elle elle a accepté j'étais aussi le nom de la fille alors pendant que j'allais je suis arrivé à la maison j'ai ouvert la chambre et j'ai trouvé cette fille là assise sur mon lit directement j'ai commencé à la gronder comment c'est fait que tu peux te retrouver ici et par quelle magie que tu t'es introduite et je lui dis tu t'es introduite et je lui dis si ma femme venait à te rencontrer ici ça sera un problème et pour toi et pour moi et pendant que j'ai dit cela j'ai vu la fille se transformer c'était Jeannine même elle a commencé à me gronder oh non nous sommes mariés comment ça veut-il que tu peux te permettre d'aimer une autre fille j'ai dit non pour moi pour se justifier je lui dis non je voulais juste tester consommer en réalité je ne pouvais pas aller avec elle me dira voilà tu verras ce que je vais faire deux jours après je suis allé chez la fille toujours avec l'idée d'arriver au fin de mes pensées quand je suis arrivé j'ai trouvé qu'on avait mis les mandalas les termes de chez nous les mandalas donc les feuilles des palmiers soit les branches des palmiers ils ont mis d'habitude à Congo s'il y a un dél ce sont ceux-là qu'on mettait pour que les gens puissent s'asseoir juste en dessous pour que ça serve de l'ombrage et qu'on sorte et quand j'ai posé la question on me dira que cette fille était morte déjà et on l'a même enterrée je me suis affligé c'est là que j'ai réalisé que les esprits ne sont pas nos amis tu ne peux pas collaborer avec un esprit comme étant ami parce que pour un esprit son sort est déjà scellé ils ont tout simplement besoin de nous attirer afin que nous puissions périr ensemble avec ces esprits et je te dis encore le diable ne peut pas être ami à l'homme parce que c'est l'homme qui est la cause de son shit le diable ne peut pas être fidèle je reprends le diable ne peut pas être fidèle s'il devient fidèle il n'est plus le diable le diable ne veut pas te dire la vérité s'il dit la vérité il n'est plus le diable bien aimé je suis l'entrée j'ai trouvé j'en ai dans la maison j'ai commencé à gronder j'ai oublié qu'il était esprit moi je l'ai pris comme ma femme normale et consort j'ai commencé à gronder à menacer même à faire le divorce et tout et tout elle m'a dit tu veux te divorcer avec moi tu verras elle est partie cette même nuit là mon pénis s'est allongé au point d'arriver même à dépasser les genoux pour porter j'étais obligé de nouer le pénis autour de ma hanche et porter même trois sous-vêtements pour garder alors quand je suis allé dire ça à raconter ça à mon maître il me dira toi continue tout simplement à préparer ce qu'elle a toujours voulu avant qu'elle vienne le premier jour j'ai fait une semaine était passée la deuxième semaine était passée la troisième semaine j'ai préparé comme d'habitude avant qu'elle vienne il fallait préparer les tartines les cacaillouettes les bananes les consorts j'ai préparé et je me suis endormi et à chaque fois qu'elle devrait venir je n'avais pas le droit de saluer une femme quelle que soit ma mère quelle que soit ma soeur je n'avais pas le droit de saluer par la même bien sûr une femme de n'importe quelle nature alors je m'endormais juste pendant mon sommeil j'ai compris que j'ai ressenti la présence d'une personne qui me réveillait en me chatouillant en me caressant et tout et tout et je me suis réveillé je me suis rendu compte que c'était elle et elle avait apporté elle était avec un mouchoir qu'elle m'a apporté et elle a coupé le bout de ce mouchoir ici elle a coupé par ce mouchoir c'est un exemple elle a coupé le bout et quand elle a coupé le bout elle m'a donné le reste du mouchoir et elle m'a demandé de toucher sur mon pénis quand j'ai touché mon pénis et je je me suis senti un peu bouleversé et le pénis se retirait jusqu'à redevenir normal et d'abord le relation le rapport sexuel avec cet esprit là le premier ça m'avait bouleversé comment j'ai dit cela donc elles sont tellement sentimentales en telle enseigne que pendant le rapport donc il y a un dépassement donc tu n'arrives plus à te contrôler tu vas te retrouver fatigué endormi c'est elle qui m'a réveillé même alors je lui ai dit mais on va vivre comme ça et c'est alors qu'elle me dira que ce mouchoir que je te donne c'est le mouchoir Mami Wata le mouchoir Mami Wata a 33 pouvoirs nous allons parler de ces pouvoirs là par la suite et on continuait à vivre avec cette dame normalement comme une femme donc à chaque fois qu'elle m'apportait de la nourriture elle me donnait même des habits mais bizarrement ce n'était pas beaucoup d'habits elle m'avait apporté juste trois habits mais ces trois habits là je pouvais les porter comme je les voulais si je fais un vest et l'habit va se transformer en une veste si je mets un jean l'habit va se transformer en un jean si je mets un tussi une pilote ainsi de suite c'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose il ne faut pas envier une personne par rapport à sa façon de s'habiller à sa façon d'être pourquoi ? tu ne sais pas les habits qu'elle porte si ce sont des véritables habits ou ce sont des histoires ce sont la puissance du monde des ténèbres la dame préparait pour moi mais je n'ai jamais vu là où elle a allumé le feu pour préparer je n'ai jamais vu là où elle a acheté les histoires moi j'ai trouvé tout simplement à manger sur la table tantôt c'est la viande tantôt c'est la poulet et le poulet tantôt c'est c'est le poisson en réalité toutes ces histoires là ce n'était pas le vrai poulet puisque dans leur monde il n'y a pas de poulet dans leur monde il n'y a pas de la viande donc c'était de la chair humaine que j'ai mangé régulièrement il est arrivé à un certain moment elle m'a dit non il ne faut pas continuer tout simplement à m'attendre ou à me demander de préparer pour toi je vais te donner un abonnement au cimetière et tu vas aller au cimetière pour commencer à manger là nous allons entrer en détail quand nous aurons le temps de parler sur le monde du cimetière avec cette dame jeanine ici elle était avec moi partout à partir du jour où elle m'a porté les mouchoirs un jour je me rappelle j'ai travaillé là c'était à Kisangani j'ai travaillé à un hôtel à 5 étoiles appelé Palm Beach du général Kikunda Ombala Lantin du groupe Kavko et pendant que j'ai travaillé c'était tard à l'époque j'habitais de l'autre rive à Lubunga c'était vers une heure comme ça et j'étais accompagné avec un j'étais accompagné d'un cuisinier appelé papa Etienne et quand nous sommes arrivés au beach soit au port il n'y avait qu'une dernière pirogue qui devrait traverser et alors papa Etienne m'a demandé de monter moi je lui ai dit non je ne monte pas parce que tu vas me trouver de l'autre côté papa Etienne m'a dit non même si tu as le pouvoir je sais et tout et tout mais tu ne sauras pas tout ça je lui ai dit monte tu vas me trouver de l'autre côté de la rive et pendant que la pirogue faisait route j'ai appelé Jeannie elle m'a apporté les tapis roulants magiques et nous sommes montés sur les tapis roulants une fois montés on s'est retrouvé de l'autre côté et je les attendais quand ce papa est arrivé donc la pirogue est arrivée quand ce papa m'a vu il était effrayé et il a répandu cette épreuve là au niveau du travail et les gens commençaient déjà à me craindre et d'autres à me solliciter pour le pouvoir magique encore avec cette dame là il y a une autre expérience que j'ai j'ai fait avec lui et cette expérience là c'était un jour le 25 décembre un jour où on devrait célébrer le Jésus le jour communement appelé Noël on va en parler en détail quand nous aurons à parler sur la magie universelle appelée la magie catholique soit la magie sainte sainte-marie et j'avais acheté le parfum Aïcha j'ai travaillé ces parfums là j'ai envoûté ces parfums là je devrais traverser d'abord laisser le parfum travailler après le travail je devrais encore rentrer pour faire la cérémonie la fête de Noël ce n'est pas une fête de Dieu encore moins de notre Seigneur Jésus Christ c'est une célébration démoniaque je l'ai dit quand bien même les églises de réveil aujourd'hui nous font croire qu'elles non non c'est le on ne croit pas le Jésus nous c'est juste en mémoire tout ça mais sinon ils ont dans la Bible nulle part les apôtres ont célébré la date de naissance du Seigneur donc c'est une foutaise quand bien même vous les justifiez en tout cas pour moi ça reste une foutaise soit les habitudes du monde pourquoi je dis cela de par le nom non elle non c'est sans sans c'est pour cela on dit non comment sans commentaire non elle c'est le nom de Dieu maintenant ensemble non elle donc les jours sans Dieu c'est le sens mais quand nous aurons à parler sur la magie catholique nous allons entrer en détail pour que vous puissiez comprendre d'où est venue cette pratique là je suis arrivé à la maison j'ai trouvé que la maison était fermée parce que je vivais avec un ami dans ma maison l'ami a fermé à clé puis il est parti et en rentrant j'ai rencontré encore un autre magicien un jeune magicien mais de mon âge à l'époque et ce magicien là s'appelle Dodo quand quand il m'a dit je lui ai remis ce parfum et je lui ai dit ceci il ne faut pas ouvrir ce parfum pourquoi parce que j'ai mis dedans les esprits très puissants à ton niveau ici si tu oses l'ouvrir ça va te créer des problèmes l'ami n'a pas voulu pourquoi parce qu'il se croyait être supérieur à moi et on s'est discuté souvent on discutait non tu es supérieur moi je suis supérieur et tout et tout et tout mais moi j'avais compris qu'il était petit puisque le niveau que j'ai atteint lui il était juste un novice et je lui ai donné ce parfum avec l'idée de l'éprouver qu'il est petit et je me suis retourné au boulot j'ai travaillé au boulot soit au travail Janine m'a appelé pour me dire voilà le jeune là a utilisé ton parfum et je l'ai frappé de la folie je lui ai posé la question de quelle folie puisqu'il y a des sortes de folies d'abord la pratique de la folie on invoque l'esprit de la personne on écrit sur son cerveau zéro et on dirige la flèche si on dirige la flèche devant donc cette folie quel que soit le degré de magicien le degré de sourcier le degré de fétichier il ne peut pas te retourner à l'état normal si la flèche est dirigée devant donc c'est une folie continuelle et si la flèche est dirigée derrière cette personne peut revenir comme avant et Janine avait dirigé la flèche derrière donc qu'il devrait juste redevenir comme avant pourquoi ? parce que le but ce n'était pas d'abuser le but c'était de vous prouver alors je lui ai dit maintenant comment ça va se passer elle m'a dit tout ira au mieux et pendant que je traversais arrivé dans le quartier j'ai trouvé un bain de monde et ce dodo là était nu on essayait de le tenir et ça ne tenait pas et tout ça quand ce dernier ma vie commençait directement crier oh voilà je vois les dames de Trumbo-Goto ce sont des termes et je vois les esprits et je vois ceci il est là il est là il est là alors sa famille voulait me frapper et je leur ai dit ici j'ai le pouvoir même de vous frapper j'ai le pouvoir même de disparaître pour ne plus revenir j'ai le pouvoir j'ai le pouvoir si vous voulez qu'on puisse arranger laissez-moi le temps pourquoi parce que votre frère ici c'est un magicien comme moi mais on n'a pas le même niveau lui voulait me faire croire qu'il me dépassait et c'est pour cela j'ai fait cela pour qu'il comprenne qu'il était petit et on m'a laissé le temps nous sommes retirés la maison était pleine et nous nous sommes retirés j'ai fait des incantations heureusement il est revenu comme avant et c'est le jour même qu'on a compris que cette femme là et cet ami là était magicien alors cette histoire à Kisangani à l'époque c'était José Deschartes José Deschartes Meng les journalistes qui étaient saisis de cette histoire et même les humains ils se passaient à la télé et c'est en ce moment là qu'on appelait C'est tout Kisangan et tout Kisangan et tout Kisangan et tout et tout aujourd'hui ces journalistes là travaillent à l'Okapi donc une chaîne appelée Okapi c'est là où ils travaillent et Jeannine Nemi c'était une femme un esprit avec lui on a eu des enfants Chantal et Nathalie mais en réalité aujourd'hui je n'accepte pas que c'est mes enfants pour une simple raison scientifiquement des races donnent les hybrides c'est à dire une race intermédiaire un blanc un noir vous ne pouvez pas mettre un noir totalement encore au moins un blanc totalement mais Chantal et Nathalie elles étaient toutes blanches comment il a conçu d'abord je m'explique par rapport à cela les grossesses spirituelles font 40 jours donc si une femme est grosse elle va mettre au monde pendant 40 jours c'est pour cela un sorcier peut-être une fille comme ça il te dit qu'elle a 5 ou 6 enfants dans le monde de ténèbres en réalité ce sont les esprits déjà existants qui se font passer par les enfants par rapport au mariage là de ténèbres et un jour je suis allé toujours dans le monde là pour la visite et la dame me dira que tes enfants te réclament elles veulent que tu cohabites avec eux j'ai répondu à la dame il y aura un temps selon notre contrat qui devrait venir il ne faut pas anticiper cela maintenant un jour elle m'a dit alors je vais te faire visiter le monde que tu ne connais pas là il s'agit du monde d'astral elle m'a donné des paramètres et j'ai fait comme je vous ai dit au cimetière le mirail plutôt la mirail dimensionnelle était ouverte et je me suis introduit quand je l'ai rencontré elle elle a commencé à me guider nous sommes arrivés à une barrière comme j'étais avec il n'y avait pas moyen qu'on puisse me poser des questions nous sommes passés quand nous sommes passés ce que j'ai constaté à gauche il y avait un camp et ce camp là s'appelle le camp des travailleurs à droite il y avait trois voies la première voie qui menait juste vers le monde des esclaves l'autre vers le monde de Goldès et l'autre vers le séjour du monde maintenant nous sommes passés arrivé à un rond-point une bifurcation il y avait un esprit et cet esprit là est appelé le prince talos ce prince c'est un esprit qui a seulement un oeil ici nous nous avons deux mais cet esprit a seulement un oeil ici et alors cet esprit là il est il est porteur d'un arc celui qui compte qui est le prince le prince talos c'est celui qui contrôle le monde qui représente même satan dans le monde astral et celui qui contrôle dans le monde astral et l'esprit a parlé avec jeanine qu'on était dans dans une visite je vais lui faire visiter tout et tout on a travaillé nous sommes partis on a fait à peu près quinze kilomètres des marches nous sommes arrivés à un endroit où il y avait trois maisons et trois ces trois maisons là on les appelle les maisons des génies et quand nous sommes arrivés elle m'a dit non ici c'est les travailleurs et ce sont ces esprits qui travaillent dans le four donc nous allons y arriver c'est ces esprits qui travaillent dans le four et on continuait on continuait nous sommes arrivés à un endroit où il y avait quatre maisons et ces quatre maisons là on les appelle le banque des bébés dirigé par Hélène comme je l'ai dit et quand nous sommes arrivés ce que j'ai constaté il y avait que des pleurs d'enfants des bébés qui plieront chez quand j'ai posé la question c'est alors Hélène me dira qui est non ce sont des avortants ce sont les enfants qu'on a avortés qui sont ici alors ces enfants ils sont en train de pleurer pour réclamer leur innocence par rapport aux femmes et aux hommes qui ont causé l'avortement ici bien et même j'aimerais souligner un point quand il y a un foetus dans le ventre d'une femme c'est déjà une âme c'est déjà un humain quel que soit le jour quel que soit le temps une fois que vous avortez cet esprit là se dirige dans ce monde là qui sera appelé banque de bébés et cet esprit vous réclame si vous mourrez sans se répentir vous allez trouver l'enfant que tu as avorté en train de te réclamer là-bas et ça va te coûter cher et c'est pour cela j'aimerais te dire ceci la bible nous dit que le sang d'un humain le sang versé par un humain sera réclamé par Dieu et nous le savons très bien c'est l'histoire de Cahien et Abel il y a d'autres enfants que nous cherchons au travers soit sous trichement des magiciens des occultistes des féticheurs ces enfants proviennent de cette banque appelée la banque des bébés c'est pour cela il y a d'autres enfants qui si ces enfants proviennent de cette banque ne dépasse jamais 6 mois pourquoi ? parce que c'est déjà un esprit cet esprit va vous faire croire tout simplement tu es amis au monde et tout 6 mois après l'enfant va mourir mais il y a d'autres enfants qui sont esprits incarnés c'est-à-dire tu es allé chez un ouvrage un fétichaire un magicien il fait des gris gris il te donne un enfant maintenant cet enfant là ce n'est pas un enfant réel c'est un vieux c'est un grand c'est un démon qui a vécu même avant ta naissance et cet enfant là sera dans notre terme on parle de Shindikan donc un enfant qui ne comprend rien tu peux lui dire ceci il lui répond il peut même arriver au point il commence à te taper à faire de n'importe quoi à voler des histoires à provoquer des problèmes des querelles avec les gens et toi tu ne vas pas comprendre tu es allé voir un fétichaire pour avoir cet enfant là donc ce sera un enfant à problème tout simplement parce que cet enfant a été cherché dans un mauvais sens et par rapport aux enfants cherchés il y avait aussi les enfants volés ce sont des enfants qui vivaient normalement ce que je peux te dire maintenant ça peut te bouleverser mais sur le monde spirituel c'est une réalité et j'ai vécu cela à chaque fois que les gens venaient me voir pour chercher les enfants le diable ne peut pas crier et le diable n'a jamais crié ça tu dois comprendre qu'est-ce que je faisais je prenais ma baguette ma baguette de divination je me dirigeais souvent au marché pourquoi parce que dans un marché il est difficile de se bousculer plutôt il est facile de se bousculer sans qu'il y ait un constat quelconque par rapport à une vie normale à un endroit normal où les gens passent à une distance et tout et tout pourquoi parce que pourquoi je préférais le marché par ma baguette magique là je faisais des incantations et je me dirigeais au marché avec le troisième œil même si une femme est en retard d'un mois d'un jour moi je vais voir que cette femme connait déjà un retard je vais faire un effort de toucher son ventre avec ma baguette de divination une fois que je touche et que j'arrive à la maison je vais évoquer l'esprit de cet enfant là et la femme va constater qu'elle a fait un avortement mais en réalité c'est un transfert et je vais prendre cet enfant là je vais mettre dans le ventre de ma cliente et la cliente va mettre au monde et l'enfant sera normal et elle va vivre normal mais l'enfant sera possédé pourquoi ? parce que la voie par laquelle elle est passée c'est une voie diabolique satanique et c'est ça que je voulais juste insister et quand on a quitté ce quartier là on a avancé on a trouvé encore trois autres maisons appelées maison des ouvriers dans cette maison des ouvriers ce sont des ouvriers qui travaillent au chaudron des fous et ce sont ces esprits qui essuient les esprits qui travaillent au four cela provient l'idée soit la conception de dire que non quand vous posez la question à un prêtre pour dire que l'image de ce Jésus là que vous nous présentez cette image là parce que à l'époque il n'y avait pas de photo il n'y avait pas il n'y avait pas comment vous vous avez l'image de Jésus la réponse sera tout simplement simple que pendant que Jésus allait vers les calvaires vers Golgotha il y avait une femme qui avait un linge qui l'a essuyé alors son image est restée sur le linge bien aimé dans le Seigneur ce n'est pas Jésus l'image que nous voyons nous aurons le temps de parler sur l'église la magie catholique et vous allez comprendre de quel Jésus il s'agit et nous sommes allés on est arrivé à un tunnel ce tunnel là c'est un tunnel qui dirige vers le Pyrigatoire nous sommes arrivés à un tunnel ce tunnel là se dirige vers le Pyrigatoire on a traversé ce tunnel là pendant des jours avec toujours Janine et sur ce grand tunnel là j'ai trouvé des âmes torturées par les reptiles très féroces et ces gens criaient 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 mais moi j'étais à côté de la dame je n'étais pas touché on m'a pas même tourmenté torturé et on s'est dirigé juste et juste et juste après des jours et c'est alors qu'on a atteint le Pyrigatoire bien aimé cette notion de Pyrigatoire existe réellement et on en parle mais pas dans le sens où on nous présente le Pyrigatoire l'église catholique nous présente le Pyrigatoire comme un endroit où l'homme fait 40 jours pour payer les péchés qu'il a commis et après quoi il ira à un bon endroit laisse moi te dire après la mort il n'y a pas la délivrance après la mort il n'y a pas la repentance si quelqu'un est déjà décédé vous pouvez même organiser un culte de gêne de 40 jours 40 nuits il n'y aura rien de changeant dans sa vie tout simplement parce que tout se paye pendant que tu es vivant c'est pour cela la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais et la Bible nous dit encore si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs donc le salut c'est maintenant quand tu as le souffle de vie après il n'y a pas de la délivrance après la mort soit il n'y a pas de la délivrance dans les combats de la mort quand nous sommes arrivés au Pyrigatoire on m'a présenté deux pièces le le premier soit la première pièce c'était la chambre des flagellations le 40 jours qu'on nous présente est divisé en deux 20 jours dans cette chambre là et 20 autres dans la chambre dans la chambre de feu j'ai trouvé dans chaque chambre il y a six génies dans la chambre des flagellations j'ai trouvé six génies ces génies là leur travail quand on t'est dans la chambre de feu tu vas encore commencer à vivre la géhenne avant même la géhenne et tout ça c'est le diable c'est le monde de ténèbres qui a organisé ça c'est pour cela bien aimé dans le seigneur le diable encore c'est un mauvais diable je ne dis pas qu'il y a un bon diable non c'est une façon de dire qu'en Satan il n'y a rien de bon il n'y a rien de bien il n'y a rien d'espoir tout simplement parce qu'avec lui rien que la désolation rien que les souffrances et j'ai trouvé encore d'autres six génies et ces six génies là leur travail c'est garder ce sont des gardiens du pirigatoire on a quitté le pirigatoire nous sommes arrivés à un endroit qu'on appelle Gereza j'ai trouvé un grand nombre de gens à Gereza on garde soit c'est une prison des âmes qui sont sacrifiées à Satan c'est là où quand Satan a besoin du sang humain puisqu'il s'est nourri du sang humain pour renforcer son mal à lui et quand il a besoin de 5 litres comprenez que c'est une personne qu'il a besoin quand il a besoin de 100 litres vous prenez 5 va autant pour trouver le sang et la dame m'a présenté et je vis les gens en train d'être ligotés là-bas et tout et tout ici je vous dis il y a d'autres personnes qui vivent dans notre monde ici en réalité ils sont prisonniers en Gereza c'est juste le jour où Satan va les doiter dans notre monde on va constater que les personnes sont mortes et c'est comme ça que ça se passe on a quitté ce monde de Gereza nous sommes arrivés au four il m'a présenté un four bon par ma conception ce four peut prendre 30 km2 là-bas on amène les âmes qui sont appelées à être brûlées pour les amener au péridatoire vous pouvez vous poser la question mais quelqu'un dit déjà alors on va encore les brûler comment et tout et moi je vous dis que c'est une réalité pourquoi parce que même la Bible dit les gens qui font le mal seront brûlés éternellement dans le temps de feu même si cette personne était déjà décédée et la personne est devenue esprit mais la personne va être brûlée c'est là où on brûle juste le corps là le corps l'enveloppe quand bien même l'enveloppe est pourrie ici mais l'enveloppe là c'est dans ce four là qu'on le brûle et on prend les cendres après le four il y a ce qu'on appelle le bassin de cendres donc c'est une étendue un espace très large très vaste là où il y a que les cendres des esprits qu'on envoie qu'on envoie au séjour des morts nous allons parler du séjour des morts quand nous aurons à parler sur ma conversion juste après moi je ne suis pas allé au séjour des morts pendant que j'étais encore dans le monde des terres mais je suis allé dans le séjour des morts après ma conversion je vais expliquer ça prochainement puisque ça va nous prendre encore du temps par rapport au message de séjour et après le four nous sommes arrivés à un endroit où elle m'a dit voilà ici c'est les goldes ici c'est le séjour des morts maintenant pour traverser ce bassin de cendres là elle m'a donné les sabots et j'ai porté les sabots pourquoi si vous piétinez ces cendres là avec ce corps ici vous allez attraper une plaie qui ne sera jamais guérie il y a d'autres personnes qui ont des plaies qui ne guérissent pas ce n'est pas pour dire autant que tous ont piétiné ces cendres là il y a aussi d'autres conditions tu peux chercher un pouvoir souvent le pouvoir du succès le pouvoir des richesses le diable peut te frapper d'une plaie qui ne se terminera jamais et on a traversé ces camps là nous sommes arrivés à un autre endroit un camp et ces camps là avaient des avenirs des quartiers tout et tout et c'est là que j'ai compris les noms des avenirs ce n'est pas tel que chez nous ici avenir cassongo avenir michel là-bas ce n'est pas comme ça quartier des impudiques toutes les avenir les impudiques quartier des adultes toutes les avenir avenir des adultes avenir des volets avenir de ceci avenir de cela vous allez poser cette question moi je suis impudique je suis voleur je suis menteur je suis ceci maintenant on va m'amener dans quel quartier j'aimerais te dire ceci chaque personne a un péché qu'on appelle péché chéri en d'autres termes que je peux utiliser le péché en coulère pour quelqu'un c'est l'alcool les frôneries pour autres c'est les tabacs pour autres c'est les fétiches pour autres c'est les vols c'est les mensonges donc le péché qui domine et c'est ce quartier-là que tu vas te retrouver on est allé nous sommes arrivés à un endroit un quartier des esclaves c'est là que j'ai compris que le diable reste du diable j'ai vu un être humain bon quand je l'ai vu je peux dire que c'est un esprit puisque quand quelqu'un mère il devient esprit un musicien célèbre ici chez nous on l'appelait grand maître franco luambo ma quête la façon dont je l'ai trouvé là-bas ça m'a tiqué j'ai posé même la question à madame pourquoi parce que je l'ai trouvé qu'il était d'abord enchaîné en plus d'être enchaîné il avait un cadenas ici au nez il avait un cadenas ici il avait un cadenas c'est enchaîné quand j'ai posé cette question je lui ai dit madame on m'a expliqué ce monsieur c'est un grand parce que quand on l'appelait grand maître ce n'était pas un hasard réellement il était grand maître dans les mondes de ténèbres dans l'occultisme elle me dira non toi tu ne viendras pas ici parce que toi tu es fidèle et tu seras à mes côtés et à côté de tes enfants et elle me dit Lambo Makia dit il a pris il a donné d'autres pouvoirs tout en gardant donc Lambo croyait que si il donnait tout son pouvoir tout ce qu'il avait donc d'autres personnes pouvaient se jouer le tuer comme ça alors il a donné une partie des histoires et il a gardé d'autres le monde de ténèbres on compris c'est maintenant ou jamais puisqu'ils peuvent nous quitter soit ils peuvent nous abandonner c'est pour cela j'aimerais te dire si tu veux abandonner que je souhaite que tu abandonnes normalement parce que le monde où tu vis soit la vie que tu es en train de mener c'est une vie qui va droit dans la perdition vers la perdition et on a quitté nous sommes arrivés à un autre endroit j'ai trouvé un jeune garçon du quartier qui était décédé enchaîné et ce dernier va dire que je puisse aller dire à sa famille que non tu m'as trouvé ici et que la famille a intérêt d'accepter le Seigneur d'avancer avec le Seigneur pour ne pas se retrouver dans les conditions que ces garçons étaient c'était très difficile que je puisse réaliser sa demande pour des raisons 1 la première raison si je disais à sa famille que voilà j'ai rencontré votre fils il vit comme ça comme ça la famille va me dire comment tu l'as su et comment tu l'as vu ou tu l'as vu et par là ça va passer comme si j'avais contribué à la mort de leur enfant des deux moi j'étais j'avais la mission et l'obligation de combattre la foi de combattre l'Eglise de combattre l'Evangile si j'arrivais à la famille dire que votre frère est en train de souffrir là-bas comprenez il faut accepter le Seigneur est allé pour ne pas souffrir c'est moi qui serais frappé peut-être on devrait me tuer pourquoi ? parce que là c'est changer d'émission c'est le trahir au fait et après nous sommes allés et on s'est retrouvé à un aéroport là où il y avait les avions comme les aéroports de notre monde ici elle m'a dit je vais t'offrir une opportunité tu vas m'accompagner à une réunion et c'était le premier le onzième moment un certain mardi de l'an non entaillé c'était le jour où nous nous sommes retrouvés à cet aéroport là et on a pris place dans l'avion on a découlé dans le monde des ténèbres et pendant qu'on qu'on volait elle m'a dit nous allons à pointe noire c'est à dire Congo Braza le pays voisin de notre il y a une réunion de grand que je voulais aussi que tu participes parce que tu es devenu toi aussi grand et on a volé arriver à pointe noire l'avion a atterri à l'aéroport de la pointe noire et il y avait des véhicules qui nous attendaient comprenez que le voyage a commencé dans le monde des ténèbres avec l'avion du monde des ténèbres et cet avion a accosté soit et est arrivé même dans notre monde et à l'aéroport nous sommes descendus et on nous a dirigé à une salle c'est là où j'ai compris j'ai rencontré des grands bon grands entre guillemets puisque la bible dit c'est lui qui veut être grand soit serviteur des autres mais ici c'est le contraire c'est lui qui veut être grand donc il est extrêmement supérieur et tout le monde va courir derrière et tout et tout et j'ai rencontré ce soi-disant grand là tel que le faible notre président Mobutu était aussi il y avait de grands mondes c'est là que j'ai réalisé que le pape puisque c'était à l'époque le pape Jean-Paul II il était aussi à cette réunion c'est là que j'ai réalisé que le pape n'était pas au service de Dieu mais il est tout simplement le représentant de Lucifer Satan sur terre je souligne le pape eux le représentant du diable sur terre nous allons entrer en état et vous allez comprendre avec moi que c'est une réalité quand nous aurons parlé sur la magie catholique et arrivé à un certain moment le diable Lucifer Satan a fait son entrée et nous sommes retournés on nous a demandé de se tenir debout et on était debout et il faisait son entrée sous les applaudissements quand il est arrivé vous pouvez me poser aussi cette question de savoir comment il était comment il tournait pourquoi ? parce que généralement le diable est présenté comme un monstre quelqu'un qui a des queues qui a la queue qui a des cornes bizarres comme ça mais Lucifer Satan ce jour-là de la façon que je l'ai vu je vous dis franchement sur cette terre il n'y a pas une beauté comparable à Lucifer il est tellement beau ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit mais la Bible l'a dit avant si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel le chapitre 28 vous commencez à partir du verset 9 vous allez comprendre Dieu lui-même dit le diable est parfait en beauté quand on dit parfait en beauté donc c'est une beauté sans remarque une beauté sans tache une beauté donc qu'on ne peut pas réaliser telle que moi je vous parle tu peux dire que je suis beau mais si vous remarquez mes lèvres sont rouges je peux avoir une cicatrice je peux avoir un bombardé un visage fouillant donc si vous constatez et vous remarquerez que toute personne a quelque chose de remarquable qui fera qu'il n'est pas parfait en beauté mais le diable est parfait en beauté et quand il s'est introduit la première des choses qu'il nous a dit il a dit je vous remercie pourquoi parce que l'année passée c'est à dire l'année 90 en tout cas vous étiez efficace par votre courage bravoure nous avons gagné beaucoup d'âmes à notre côté et pour cela je vous remercie après avoir nous remercier il nous a dit ceci mais je viens de constater de remarquer moi il a les contrôles xx- on va donner les détails après et il dit dans les contrôles xx- j'ai remarqué que les chrétiens sont devenus de plus en plus forts par leur foi ferme en Jésus quand il a prononcé ce nom de Jésus il a eu un tamon et il s'est essoufflé il a dit oh je ne vais pas citer ce nom ce nom me fait de plus en plus mal juste le nom de Jésus qu'il a prononcé et il a dit ce nom lui fait très mal et il ne veut pas le citer et il dit je vais vous donner les dix commandements donc c'est demain prochainement on va commencer par ces dix commandements et vous allez comprendre si Dieu a ces dix commandements le diable aussi a ces dix commandements pourquoi parce que le diable c'est un singe de Dieu quand je dis singe ce n'est pas au sens d'animal singe puisque je n'ai pas le droit de l'ingérer encore moins de l'inciter c'est commettre un péché singe c'est qui vient du mot singé c'est à dire copier donc le diable c'est un copiste et tout ce que Dieu fait lui aussi le reproduit à sa manière bien aimé dans le seigneur le but de ces messages c'est de te faire voir combien des fois le monde des ténèbres est dangereux combien des fois les puissances du mal sont dangereuses combien des fois le diable est dangereux j'aimerais te dire aujourd'hui le seigneur un jour a dit qu'il y avait un homme et cet homme vivait normalement c'est l'histoire du riche et ses pauvres Lazars la Bible nous dit que le pauvre Lazare était devant la maison de ces riches là il vivait juste des miettes que les riches j'étais et tout et tout et tout et tout mais les riches étaient dans l'abondance comme toi tu t'es dit tu es dans l'abondance et cette abondance là provient du diable l'abondance aussi c'est vivre sans Dieu la Bible dit errer les pauvres en esprit car ils verront Dieu mais quand toi tu es riche c'est à dire quand tu vis dans les péchés tu es riche comme ces riches là de Lazare la Bible nous dit que Lazare est décédé et le riche est décédé quand Lazare est décédé il est allé dans le sein d'Abra que nous appelons paradis le paradis n'est pas un mythe le paradis c'est une réalité quand un chrétien mère il va dans le paradis et quand un autre chrétien mère il va dans l'enfer c'est l'histoire que Christ a parlé c'est ce que nous sommes en train de parler mais non celui-ci vivait dans l'enfer et l'autre au sein d'Abraham le paradis ici j'aimerais ouvrir une parenthèse le paradis a été inauguré par Jésus à la croix il y avait deux brigands tout autour du Seigneur l'autre a dit si tu es Seigneur si tu es Messie sauve toi et sauve nous l'autre disait lui est un innocent il n'a rien fait mais ce que nous nous avons fait et ce que nous sommes aujourd'hui nous payons les prix de nos forfaits il a ajouté une parole pour dire Seigneur quand tu reviendras dans ta gloire ne m'oblis pas et le Seigneur lui a dit aujourd'hui même tu seras avec nous avec moi dans le paradis c'était le jour où le Seigneur a inauguré le paradis avant tout le monde allait dans le séjour des morts c'est pour cela au temps ancien quelqu'un pouvait aller voir même le magicien et le magicien pouvait appeler Samuel qui était décédé pour parler et ça nous le retrouvons dans l'histoire des rois là où le roi Saoul est allé voir une servante du diable pour faire appel au prophète Samuel pour qu'il lui dise ce qui va arriver donc avant c'est le diable qui avait la clé du séjour des morts et tout esprit vivait dans le séjour des morts contrairement aujourd'hui tout esprit ne vit pas dans le séjour des morts il y a les esprits qui vivent dans le séjour des morts donc dans l'enfer et il y a d'autres qui vivent dans le paradis mais dans l'histoire de cet homme-là riche quand il s'est retrouvé dans l'enfer tellement les troupes étaient atroces le fait était réel il a dit à Abraham qu'Abraham dit à Lazare de mettre même son doigt dans l'eau et de me projeter même une goutte pour que je puisse intancher ma soif or une goutte dans un feu ça va pratiquement disparaître et il est difficile d'atteindre le fond maintenant lui a réclamé il est arrivé même au point de dire que en tout cas s'il y a moyen envoyer même quelqu'un pour aller dire parce qu'il avait 5 frères aller dire à mes 5 frères de ne pas pécher de ne pas vivre les contraires de la voie du Seigneur pour qu'il ne puisse pas se retrouver dans la condition à laquelle je vis mais la réponse du Seigneur était soit la réponse de la réponse d'Abraham était que il n'y a pas d'abord de relation entre toi et nous donc il n'y a pas la relation il n'y a pas cette liberté de quitter un lieu pour aller à un autre lieu c'est à dire quitter l'enfer pour aller au paradis et retourner une fois dans l'enfer c'est l'enfer une fois dans le paradis c'est le paradis et il a dit ceci que là où tes frères vivent il y a des prophètes qu'ils écoutent c'est maintenant ou jamais toi qui m'écoutes toi qui suis ce programme j'aimerais te dire ceci si vous entendez sa voix n'endessez pas vos cœurs tout simplement parce que le temps est là pour vous une fois tu vas te retrouver mon tu dois te rappeler le séjour pourquoi parce que au delà il n'y a pas le pardon ça sera l'enfer ce que j'ai vu ce que j'ai vécu je ne le souhaite pas c'est pour cela que je m'aimerais te dire ceci bien aimé dans le seigneur saisis le moment saisis le temps car le temps est là la grâce est là il y aura un jour où la grâce ne sera plus là et ça sera très compliqué bien aimé dans le seigneur toi qui nous écoutes j'aimerais que tu puisses comprendre que le monde des ténèbres n'est pas une histoire mais c'est une réalité et le salut c'est une réalité pour aujourd'hui nous sommes presque à la fin nous allons continuer mais avant de terminer j'aimerais vous recommander dans le maire du seigneur nous allons prier bien aimé dans le seigneur nous sommes dans l'émission du ténèbres à la lumière bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre aujourd'hui nous aimerions parler sur ma rencontre avec le seigneur Jésus Christ avant que je puisse rencontrer le seigneur Jésus Christ j'avais participé à une conférence soit une réunion qui devrait s'effectuer au niveau de la mer rouge en Egypte et à cette réunion il y avait un programme appelé le programme 2000 le programme 2000 c'est un programme qui était juste tracé en rapport à l'antichrist qui est Saint Manli prochainement nous aurons aussi le temps d'entrer en détail par rapport à ces messieurs-là qui est Saint Manli en d'autres termes le dernier des antichrists qui puissent exister c'est lui qui est le porteur de la marque et qui amène la marque dite de la bête prochainement on va entrer en détail après pendant cette réunion là j'avais posé une question qui a fait que la réunion puisse se terminer en queue de poisson la question était comment j'avais posé la question au Lucifer soi-disant dans le monde où nous venons il y a un nom à chaque fois que nous citons ces noms là j'ai cité les noms de Jésus bien sûr à chaque fois que nous citons ces noms là il y a des résistances terribles quand j'ai cité ces noms il y a eu un silence de mort on n'a pas pu répondre et la réunion était arrêtée de la sorte après cela il m'a demandé d'aller voir Dragon soit Dragon au niveau de la Fungurume à Lubumbashi et de rencontrer aussi Zeus et c'est ce qui a fait que j'ai quitté Kisangani pour Lubumbashi d'abord et après pour l'Ikasi maintenant pendant que je venais je suis arrivé premièrement à l'Ikasi quand je suis arrivé à l'Ikasi j'étais chez ma sœur aînée Stéphanie alors quand je suis arrivé elle ne savait pas que moi j'étais magicien et tout et tout alors je faisais mes gris gris là-bas et tout et tout et tout et j'ai organisé un petit déplacement pour aller rencontrer les dragons mais avant d'aller rencontrer les dragons j'avais fait un saut de l'Ikasi jusqu'à Lubumbashi et à Lubumbashi je suis arrivé chez mon frère aîné Donan et comme je suis arrivé lui était postolo soit est postolo pendant que je suis arrivé chez lui qu'est-ce qui s'est passé ? je me suis présenté auprès de lui que je suis un magicien et tout et tout j'ai tout raconté parce qu'il avait des bruits par rapport à moi avant d'aller à Lubumbashi j'étais chez ma sœur là chez ma sœur j'avais un peu de difficulté pour appeler mes esprits dans la maison j'étais obligé à chaque fois de les appeler en dehors de la maison et parler pourquoi ? parce qu'il y a deux raisons la première raison ma sœur était assudie dans la prière et la deuxième raison que j'étais pour ne pas léser certaines personnes et alors quand je suis allé à Lubumbashi je suis arrivé chez mon frère aîné Donancier et quand je suis arrivé chez lui comme il avait déjà des bruits soit disant que j'étais dans les gris gris j'étais plongé dans des ministiques et consorts il m'a posé la question de savoir si cela est vrai et alors je lui ai démontré que je suis un magicien j'ai atteint déjà un niveau là dans la magie et consorts alors il me dira qu'il était fort et son dieu qu'il priait puisqu'il était postolo bon, postolo ici chez nous c'est une doctrine où les gens coupent les chevets à ras en covo comme on dit chez nous ici et il laisse la barbe pousser jusqu'à ce que sans la couper c'est cette doctrine là alors lui il faisait partie alors un jour on discutait par rapport à la puissance et consorts je lui ai dit moi je suis puissant et tel que j'avais déjà regardé dans mon radar satanique je ne voyais pas aucune protection soit disant que leur dieu était fort et consorts donc il était tout simplement un homme ordinaire d'après moi et c'est pour cela que je lui ai dit bon je vais essayer si réellement tu as une puissance ou ton dieu est puissant par rapport à mes pouvoirs dans sa chambre il y avait quelque chose qui était enfermé dans son armoire je l'ai volé la nuit j'ai envoyé les esprits malins de vol et ces esprits m'ont amené le truc et au petit matin je lui ai dit bon j'étais entré dans ta chambre et j'ai volé le truc c'était un dynamo dans votre armoire et c'est ce qui justifie que tu n'as pas assez de pouvoir et quand il a constaté cela il n'a pas toujours accepté et c'est pour cela que je lui ai dit non je ne veux pas qu'on puisse aller loin accepte tout simplement tu n'as pas de puissance tu n'as pas de pouvoir puisque ces gens là moi je les appelle des sectes qu'ils m'excusent ce n'est pas une église encore moins une religion c'est une secte là et alors pendant qu'on discutait la nuit j'avais fait appel à la dame Janine Neme il était venu nous nous sommes entretenus et je lui ai présenté mon frère est en train de discuter de se douter de mes pouvoirs et alors comme pendant qu'on causait j'avais ouvert mon radar mystique et Janine et moi on a constaté que sa femme était grosse c'est à dire elle connaissait déjà un retard de deux mois à peu près alors nous nous sommes convenus avec Janine d'emporter l'enfant et de partir avec donc le foetus et après la cérémonie Janine est allée et au petit matin je lui ai dit en tout cas désolé pourquoi parce que la nuit Janine était ici on a causé et réellement pour que tu puisses comprendre cela ta femme est en retard de deux mois et on l'a constaté pendant que Janine était ici la suite je n'ai pas dit pour éviter des problèmes aussi à ce temps là et quand j'ai réalisé qu'il était déjà dont l'enfant était déjà emporté j'étais dans l'obligation de retourner à l'Ikasi pourquoi parce que si la suite venait je suis pour rien je suis à l'Ikasi et j'ai pris le véhicule je suis rentré à l'Ikasi quand je suis rentré à l'Ikasi arrivé chez ma soeur quelques jours après sa femme a fait donc un avortement mais en réalité l'avortement justifiait juste l'enfant qui était emporté avec Janine Nemi comme sacrifice et après je vais m'organiser maintenant pour aller à Fungurume où je devrais aller rencontrer les dragons qui gèrent la province du Grand Katanga et Zeus en même temps là-bas je suis arrivé chez mon frère aîné Denis il travaille à TFM c'est là où c'est lui qui m'a accueilli et nous nous sommes entretenus jusqu'à ce que la nuit la même journée je devrais aller à la montagne rencontrer le dragon et la nuit j'ai acheté 4 bougies blanches et je me suis amené le parfum également je me suis amené jusqu'à la montagne à Fungurume qui est en face de l'antenne la montagne là et c'est sur cette montagne où il y avait même un groupe de blancs qui étaient allés faire des sondages et tout et tout et ces dragons les a tous tués et jusqu'aujourd'hui ils sont perdus il n'y a même pas de traces c'est sur cette montagne là que je suis allé et quand je suis allé j'ai commencé à évoquer comme on a toujours fait donc avant une évocation pareille il faudrait quand même présenter un pentacle le pentacle au fait c'est quoi comme je l'ai dit l'autre fois un pentacle c'est un signe kabbalistique soit c'est une suite de signes kabbalistiques et ce signe là constitue une puissance et cette puissance là c'est une puissance qui mettait un magistre en dehors de tout Dieu c'est à dire il devient libre de lui-même et il est capable d'amener son monde à lui c'est ça un pentacle et parmi ces pentacles là il y en a beaucoup mais ce jour là j'avais utilisé les le pentacle de Salomon appelé le grand pentacle de Salomon soit le sceau de Salomon quand on parle du pentacle de Salomon là il y a aussi une suite d'histoires qu'on peut comprendre par rapport à cela plutôt par rapport à cela c'est juste une parenthèse que je vais fermer après pour retourner dans notre rencontre avec Christ le pentacle de Salomon c'est un hexagramme quand on parle d'hexagramme c'est à dire c'est une étoile à six côtés on l'appelle aussi l'étoile de David alors ces pentacles, ces hexagrammes là qui est pentacles je devrais les tracer d'une certaine manière et pourquoi d'abord cet hexagramme il y a deux triangles le premier triangle c'est le triangle normal donc c'est à dire le sommet pointe vers le dessus maintenant on divise ces triangles en trois on fait un triangle on les divise en trois la première partie sur l'aide du dollar surtout sur le billet d'un dollar au verso la première partie c'est là où il y a l'oeil des grands initiés qui est Lucifer nous ne pouvons pas entrer en détails parce que nous ne parlons pas des Illuminati quand nous aurons à parler sur les Illuminati c'est alors que nous entrerons en détail par rapport à cela alors ce triangle là qui est divisé en trois la première partie du sommet c'est le Pandemium quand on parle du Pandemium je l'ai expliqué l'autre fois le Pandemium c'est le monde des ténèbres et ce monde du Pandemium est constitué de trois mondes appelé le monde de Pollyon le monde des Tartarus des autres Tartarus, Pollyon et le monde astral et dans ces trois mondes il y a aussi d'autres mondes il y a aussi d'autres planètes c'est une suite aussi d'histoire voilà alors la deuxième partie là où il y a le monde des 600 dieux là aussi c'est un détail et la troisième partie les démons appelés les démons astral c'est comme ça que ces triangles sont représentés maintenant on prend encore un autre triangle on renverse cette fois-là le sommet va vers le bas et on met toujours on divise en trois la première partie c'est l'adoration la deuxième partie c'est la louange et la troisième partie c'est la grâce maintenant quand on associe les deux triangles l'autre qui regarde en bas et l'autre qui va vers qui va vers le haut ça constitue déjà une étoile à six côtés appelée hexagramme donc c'est tous les mystères que je parle ici des pandémiomes des 600 dieux des démons astral de l'adoration de la louange de la grâce c'est ce qui font de sorte que la puissance du diable puisse opérer quand il s'agit de faire ces pentacles là et alors quand j'ai fait ces pentacles j'ai allumé les bougies d'abord je les ai placées c'était quatre bougies je les ai placées en forme des carrés pourquoi les carrés parce que le monde mystique a un pouvoir appelé les carrés magiques quand on parle du carré magique on voit même la marque de la bête le nombre de la marque de la bête nous ne parlons pas du carré magique quand nous aurons à parler sur les Illébinati les faux prophétés l'antichrist dans ce moment là nous pouvons entrer en détail par rapport à ce carré magique là c'est pour cela que j'ai placé après avoir fait ces pentacles j'ai placé les quatre bougies par rapport à ces pentacles là et je me suis parfumé comme d'habitude et j'ai commencé ma prière et après avoir fait cette prière donc l'évocation le dragon est venu pendant que le dragon est venu il m'a dit ceci que le diable est très content de toi pourquoi parce que tu l'as servi jusque là avec fidélité et angouma c'est pour cela il a jugé bon qu'il puisse t'énumérer je ne sais pas comment il pouvait m'énumérer pourquoi parce que je n'avais pas un salaire et tout et tout mais j'ai travaillé dans la magie quand même j'avais ce portefeuille magique appelé ça et que j'avais une maison magique à Kisangani où j'avais formé des jeunes magiciens qui travaillaient et on était au service des gens les gens qui cherchaient les talismans les gens qui cherchaient les horoscopes les fétiches et consorts on était là disposé pour les servir et à leur tour ils nous donnaient le bien ils nous donnaient de l'argent même que le monde des ténèbres quand bien même j'ai travaillé dans la maison blanche dans le monde des poliones précisément dans le monde d'Amosron je n'avais pas un salaire comme ça mais ce jour là il me dit il doit m'énumérer et il devrait me donner à chaque fois 2500 dollars et il a dit avec ces 2500 dollars tu pouvais t'acheter tout voire même les articles durables puisqu'avec l'argent qui provenait du portefeuille magique appelé Sakyamun je n'avais pas le droit d'acheter un article durable parce que le portefeuille magique que j'avais Sakyamun pouvait m'apporter 600 dollars par jour pourquoi? parce que j'ai travaillé au compte de la banque funéraire du monde des pandéminiums précisément le monde des cimetière et là-bas j'ai travaillé avec Teresa de Fideliti comme je l'ai dit et c'est ainsi qu'ils m'avaient donné ça pour que je puisse travailler dans le sens d'attirer, de voler les étoiles des gens et les expédier dans le monde des ténèbres pour les distribuer, soit les donner aux gens qui venaient nous consulter pour chercher ça et là par rapport à des richesses et les étoiles et consorts mais non, l'argent qu'il m'a proposé ce n'était pas cet argent là c'était l'argent que je devrais m'acheter n'importe quoi mais par jour 2500 dollars et il m'a dit il va me donner cela pendant un temps c'est-à-dire pendant six mois pour m'énumérer alors après cela il m'a dit tu dois retourner il faut que tu amènes des coques un coque noir et un coque rouge et tu vas amener aussi un drap et m'a présenté des histoires que je devrais amener des gens lui apporter pour que cela soit une réalité des choses mais après cela je me suis retourné à l'Ikasi pour chercher comment organiser et avoir ces histoires là et j'avais réuni un petit moyen pour acheter toutes ces histoires là puisque je devrais les acheter par mon argent propre par l'argent qui provenait de leur monde alors pendant que j'ai trouvé un jour c'était un certain dimanche 9 février 1997 et j'avais reçu un coup de fil et ce coup de fil provenait du dragon qui est de Fungurume là bon son siège c'est à Fungurume mais lui dort au niveau de Sando c'est lui qui contrôle tous les grands katanga ces dragons là il se présente souvent sous forme d'un homme parfois très court blanc avec des longues barbes qui vont jusque là et parfois il se présente un homme noir habillé dans un soutane à des couleurs soit de ce côté noir de ce côté blanche soit il se présentait comme un blanc c'est un esprit il pouvait prendre la forme qu'il voulait soit un serpent et c'était comme ça maintenant quand il m'a appelé il me dira ceci que le diable voit qu'au lieu que tu apportes ça avant qu'il puisse t'énumérer il t'envoie déjà le mouchoir qui doit attirer l'argent de quatre coins cardinaux et ces mouchoirs là tu dois les trouver sur un endroit il m'a adressé l'endroit c'était à l'Ikasi juste si vous allez du côté golf stade où une équipe de football s'entraîne Wadilin Foumon ou Wedef en sigle et il m'a adressé tu devrais descendre vers Christo il y a donc un blanc là qu'on appelait Christo je devais me diriger il y avait une petite justification juste c'est une brousse tout ça mais actuellement je ne pense pas puisque la concession est déjà vendu on a déjà construit et consomme donc la brousse a disparu alors c'est sur ces défécations là que je devrais trouver ces mouchoirs là magiques bien sûr qui pouvaient m'attirer l'argent de quatre coins cardinaux alors pendant que je me dirigeais il m'a dit pour arriver à toucher ces mouchoirs là il faut regarder à ta montre dès qu'il va sonner plutôt 11 heures 14 minutes c'est alors que tu vas te saisir de ces mouchoirs là et j'avais une montre kabbalistique et cette montre là si vous la regardez c'est comme s'il montre normal mais quand il y avait un danger tous les tableaux changeaient en sang et je devrais entrer en train se faire mes prières soit de disparage soit d'emportement et consomme maintenant quand je suis arrivé là-bas j'avais trouvé effectivement les mouchoirs étaient c'est ce mouchoir avait des couleurs couleur rouge et blanc donc rouge et blanc et quand j'ai trouvé ce mouchoir j'avais regardé il y avait même pas les gens or c'est un endroit où il y avait une circulation qui n'était pas intense mais qui était quand même régulière quand je suis arrivé j'ai regardé les mouchoirs et j'ai regardé ma montre quand ma montre quand c'était sonné juste 11h14 j'avais touché les mouchoirs et quand j'ai touché les mouchoirs dans mon corps j'ai senti comme si j'étais électroquité et j'ai saisi cela et comme j'avais aussi rendez-vous ce jour-là mon frère aîné Kazadi habitait sur la route la route la route qui menait vers le Bumbashi je devrais quitter là-bas comme chez lui c'est tout près puisque c'était directement je me suis retrouvé dans le même quartier que mon frère aîné que j'avais déjà signalé d'avance que je devrais lui dire au revoir parce qu'on était dimanche le mercredi je devrais aller à Fungurume réaliser ma cérémonie et à partir de Fungurume prendre mon train de retour pour Kisangani puisque j'ai travaillé à Kisangani j'avais demandé juste un congé quand bien même j'avais une maison magique mais j'ai travaillé aussi à une entreprise à un groupe qu'on appelait groupe CAFCO le propriétaire c'était le général de Kikunda Mbala Lontin j'ai travaillé à son hôtel Palm Beach c'est là où j'ai travaillé à l'époque donc on m'avait donné juste un congé j'avais demandé ce congé-là en fonction de tout ce que je suis en train de vous dire c'est-à-dire à la demande de ses frères de rencontrer les dragons consorts maintenant j'avais touché je suis arrivé chez mon frère on a causé, on a causé vers 16h vers 16h, 16h30 je lui ai dit que je devrais retourner je devrais retourner, pourquoi ? parce que avant de retourner chez ma sœur aînée là où j'habitais je devrais aller au cimetière du sapin 2 à l'Ikasi là où je devrais faire une cérémonie et pour aller aussi remercier le maître que j'étais en collaboration de temps à autre par rapport aux mouchoirs qu'ils m'ont donné et ces mouchoirs-là devraient bien sûr m'apporter 2500 dollars le jour et c'est ces maîtres-là qui devraient aussi m'orienter par rapport à ce pouvoir-là de ces mouchoirs attirant l'argent des 4 coins cardinaux quand je lui ai dit de retourner il m'a demandé de m'accompagner il a commencé à m'accompagner on a tellement marché à telle enceinte que nous sommes arrivés même au niveau du pont vers la cité de Kikula et ici à droite il y a la route qui mène vers Kolosi tout droit c'est Kikula et là il y a un tunnel et juste après le tunnel il y a l'hôpital d'Ako à gauche il y a le stade c'est là où je devrais aller au stade pourquoi ? parce qu'en attendant l'heure de la cérémonie je devrais prendre du chanvre puisqu'à l'époque je prenais du chanvre je devrais prendre du chanvre et puis attendre le temps pour que je puisse maintenant entrer dans le stade pour fumer et attendre l'air pour entrer au cimetière quand nous sommes arrivés au niveau de la route qui mène vers Kolosi en moi je sentais maintenant l'obligation d'être seul puisque je devrais commencer déjà à me préparer par rapport à ce monde là le monde des cimetières comme d'habitude il fallait faire des cérémonies et des cérémonies avant d'y accéder prochainement nous allons parler suffisamment par rapport au monde des cimetières et aussi toute la réalité du monde des cimetières qui entoure ces mystères là puisque ces esprits là quittent aussi les cimetières pour venir dans notre monde surtout quand il y a des spectacles il y a des matchs il y a des manifestations des grandes manifestations quand même les musiciens viennent se produire et qu'on sort on se récite aussi le monde des cimetières on ouvre le monde des cimetières pour que ces esprits là viennent envoûter, séduire et je sais qu'il fait que vous allez peut-être trouver un stade plein de gens mais en réalité tous ne sont pas des humains il y a aussi les esprits du monde des cimetières qui viennent soutenir les leurs et c'est pour cela j'avais l'obligation de se préparer pour y entrer quand nous sommes arrivés là-bas par rapport aux besoins je me suis dit non ce messier doit rentrer mais ce n'était pas à moi de lui dire de rentrer et on a traversé même les tunnels je lui ai donné un délai en moi sans lui dire que si nous arrivons au niveau de l'hôpital d'Ako et qu'il ne retourne pas je vais lui frapper maintenant donc lui frapper c'est-à-dire je vais envoyer les esprits soit lui faire tomber lui laisser à l'hôpital et moi continuer à faire mes histoires comme Dieu est toujours grand et Dieu est bon avant d'y arriver directement lui s'est arrêté pour me dire bon bon voyage et tout et tout nous nous sommes dit au revoir alors je me suis dit voilà il a de la chance puisque à l'époque la chance j'ai je croyais à la chance je croyais aussi au hasard mais actuellement je ne crois pas à la chance je ne crois pas au hasard pourquoi parce que tout est grâce et tout est planifié selon le maître des temps et des circonstances il n'y a pas de hasard alors je suis entré au stade Kikula par la porte qui qui donne face à un je ne sais pas si bon à une maison où le serre habité si on peut l'appeler aussi pouvant le serre c'est la porte que j'avais emprunté quand je suis entré au stade à mon premier regard j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui avaient des papiers duplicataires et ces gens ils étaient tous des hommes certains quittaient l'autre poteau vers l'autre poteau et d'autres quittaient l'autre poteau vers l'autre poteau et ils étaient en train de lire d'après ma connaissance je me suis dit non ce sont des étudiants qui sont en train de se préparer soit de lire au niveau des pourtours je voulais allumer donc je voulais allumer ma chambre là-bas et commencer à fumer j'ai remarqué que tout autour de moi il y avait des matières fécales maintenant quand j'ai levé les yeux j'avais remarqué qu'il y avait un homme qui était assis à la tribune latérale de l'union sportif Mpanda c'était donc en entrant aux tribunes c'était du côté droit mais par rapport à ma vision de là où j'étais au pourtour c'était du côté gauche alors moi je me suis dirigé de l'autre côté donc côté droit par rapport à moi côté gauche par rapport à l'entrée du tribune de la tribune alors quand je me suis dirigé là-bas je suis arrivé et pendant que je me suis assis j'avais remarqué qu'il y avait aussi de la matière fécale je me suis dit je pars maintenant au corbeil arrivé au niveau du corbeil il y avait aussi la matière fécale alors je me suis dit à moi-même je dois aller auprès de cet homme là pourquoi parce que s'il y avait des matières fécales il ne devrait pas s'asseoir pendant longtemps depuis que je suis entré jusqu'à ce que je suis arrivé au niveau de la tribune et quand je suis arrivé maintenant auprès de cet homme il y avait trois escaliers soit trois niveaux de gradins lui était assis ici j'ai laissé un niveau et je me suis assis au niveau des troisième mais on était en diagonale quand je suis arrivé auprès de lui je me suis assis par rapport au troisième niveau donc le premier gradin lui était assis le second était libre et le troisième j'étais en diagonale par rapport à ce monsieur là je ne lui ai même pas salué je suis arrivé juste je me suis assis et j'ai retiré le boule de chanvre et j'ai commencé à dégrener ce sont les termes qui utilisent les fumères de la drogue du chanvre dégrener c'est à dire c'est enlever les feuilles consommables au tige et enlever aussi les graines c'est ces termes là qu'on utilise comme dégrené et pendant que je faisais cela je lui ai regardé et j'avais remarqué qu'il avait une air triste c'est comme si quelqu'un qui voulait pleurer c'est comme si les larmes donc faisait apparition dans les yeux mais les larmes ne coulaient pas alors en moi j'ai réalisé qu'il avait des problèmes énormes alors je me suis intéressé à lui je lui ai posé cette question donc je lui ai dit mon frère depuis que je suis entré de très loin j'étais observé tu étais toujours tu avais toujours l'air triste mais pendant que je suis arrivé auprès de toi j'ai remarqué davantage que tu deviens de plus en plus triste alors il me dit ce n'est pas toi qui m'a vu c'est Satan qui m'a vu quand lui-même a utilisé le terme c'est Lucifer qui m'a vu quand il a utilisé ces termes je me suis posé la question à moi-même comment il peut dire cela alors je lui ai dit tu sais tu as des problèmes j'ai des problèmes et moi tel que tu me vois j'ai tellement de problèmes à tel enseigne que je m'efforce pour extrapoler pour se dépasser de ces problèmes là il me dit toi tu as des problèmes physiques mais moi j'ai des problèmes spirituels en d'autres termes toi tu penses à des problèmes physiques charnels mais moi je pense à ce qui est spirituel à cette parole je me suis énervé quand je me suis énervé je me suis dit à moi-même qu'avec ces messieurs il n'y a pas moyen qu'on puisse aller loin il serait mieux que je mettais sinon je vais les tuer pour rien je me suis tué et j'ai commencé toujours à dégrené et après avoir dégrené j'ai fait j'ai mis dans la pelure pour nouer et pendant que je faisais toutes ces manoeuvres là c'est à lui maintenant qu'il va me poser la question il m'a dit qu'est-ce que tu fais je lui ai répondu avec dédain je lui ai dit ceci bon je suis en train de faire du chambre et j'ai allumé directement j'ai commencé à fumer pendant que j'ai commencé à fumer c'est alors qu'il va me dire ceci que tu te donnes même le luxe de fumer à mes côtés cependant le maître que tu es en train de servir Lucifer Satan n'arrive même pas à s'approcher de moi alors quand il a dit cela j'étais tout furieux et rouge à moi je me suis dit qui est cet homme qui veut se croire être plus spirituel que moi et qui est cet homme qui touche droit à mon maître qui est Lucifer Satan bien sûr à l'époque il qui était mon maître et comme à la réunion qui s'est passé au niveau de la pointe noire au Congo Braza la réunion où il nous a donné ses 10 commandements la réunion où il nous a donné son circulaire qui était signé par lui-même Lucifer Satan et c'est à cette réunion même là où il nous a donné les numéros en tant que représentant au niveau où j'étais qu'à chaque fois je serais en danger je vais me retrouver en danger par rapport aux grands esprits puisque nous sommes arrivés à un niveau où on évoquait pas de petits esprits on évoquait des grands esprits les esprits engagés dans le monde éternel les esprits du premier ordre donc les esprits qui travaillaient avec Lucifer qui faisaient même les blocs, la force même de ces derniers et arrivé à ce niveau là on avait plus on ne faisait presque pas la magie cérémonielle qui est appelée la magie profane là on faisait la magie structurelle donc c'est à dire moi-même j'étais devenu un champ d'action si je pouvais évoquer à chaque fois je ne pouvais pas utiliser que des bougies, des parfums qu'on sort moi-même j'étais directement un champ il suffisait tout simplement de se concentrer de faire un vide mental et de reconstituer le moment et tout et tout de s'imposer une voie libre où je dois me libérer de tout mon corps par rapport à l'esprit en fixant bien sûr un objet pendant 30 minutes automatiquement je pouvais entrer en contact avec n'importe quel monde tout simplement parce que les cérémonies étaient réduites par rapport au rang que j'occupais et alors j'avais fait appel à Lucifer pour dire que voilà je suis en danger la réponse que j'ai écouté ce jour-là c'est cette réponse qui m'avait d'abord troublé Lucifer me dit attention, 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 attention trois fois tu te trouves devant un être suprême quand il a dit cela j'étais troublé étonné je me suis dit peut-être Lucifer que j'avais vu dans des réunions, dans des conférences ce n'était pas lui le véritable Lucifer pourquoi? parce que dans le monde satanique il y a des esprits appelés Lucifer il y a des esprits appelés Satan il y a des esprits appelés Léviathan il y a des esprits appelés Bélial donc Bélzéboul tous ces esprits-là ce ne sont pas Lucifer mais ce sont des titres qu'on attribue à Lucifer mais ce n'est pas lui-même Lucifer Satan puisque sur la circulaire qu'il nous a donné sur les circulaires qu'il nous a donné il a signé, avant de signer il a écrit Lucifer très dignant Satan et puis il pose sa signature lui, quand il faut l'appeler il faut commencer par Lucifer Satan mais il y a un esprit Lucifer tout court il y a un autre esprit Lucifer de l'Inde et c'est ce qui fait qu'il y a d'autres magiciens qui croient avoir parlé avec Lucifer qui croient avoir vu Lucifer, côtoyé Lucifer mais en réalité ce n'est pas Lucifer Satan le patron de tous les esprits démoniaques ce n'est pas lui lui il ne se présente pas comme ça c'est un homme préoccupé et il a des principes et souvent dans chaque domaine il a placé les esprits et ces esprits-là lui représentent tu peux appeler Lucifer Satan mais un esprit vient se présenter à son nom et il va travailler il va te répondre en fonction de ce que Lucifer lui-même devrait faire et c'était mon intention j'ai compris que non donc c'était peut-être Lucifer tout court ou Lucifer de l'Inde donc c'est maintenant Lucifer que je suis en face de lui et pendant que je me posais toutes ces questions-là c'est lui qui va maintenant prendre la parole pour me dire que tu te poses la question de savoir pourquoi et comment tu te trouves à genoux parce que quand il m'a répondu attention, 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 3 fois tu te trouves devant un être suprême je ne sais pas comment et je ne saurais pas expliquer pourquoi parce que d'abord les esprits puisque moi je travaille avec partout où je me trouvais j'étais accompagné de 6 gardes du corps c'était des esprits de petite taille appelés des soldats invulnérables comme je vous ai dit avant ce sont des soldats qu'on m'avait donné par Satakas de Mousse et plutôt par Santos le prince de forêt c'est lui qui m'avait donné ces esprits-là ces 6 esprits garde du corps qui provenaient tout droit du chaudron d'enfer soit de l'enfer et prochainement nous allons aussi parler bien de l'enfer par rapport aussi au prince de l'enfer le roi de l'enfer les esprits infernales l'armée infernale il y a aussi là-bas ça peut nous prendre aussi une séance ou une journée pour expliquer toutes ces choses-là c'est complexe bien-aimés comprenez retournant par rapport à ma rencontre et alors quand je me suis retrouvé à Geno c'est alors que j'ai posé la question de savoir est-ce que je me retrouvais devant Lucifer maintenant Satan avant tout ce personnage que j'ai rencontré c'était peut-être Lucifer tout court soit Lucifer de l'Inde et pendant que je me suis posé la question lui va me dire tu te poses la question de savoir tu es devant qui n'est-ce pas tu viens de sonner d'appeler ton maître qui vient de te dire que tu te retrouves devant un être suprême les six gardes du corps ils ont pris fuite ils étaient très loin de moi directement j'ai eu peur je me suis retourné comme j'étais à Geno en face de lui je me suis retourné pour regarder en arrière voir les gens qui qui sillonnaient sur le terrain en train de lire pour demander secours puisque je me sentais bloqué tout mes pouvoirs ne fonctionnait pas alors je me suis retrouvé réduit à miettes et je ressentais un danger même de mort et pendant que je regardais j'ai vu personne et tout à coup la nuit soit l'obscurité a fait surface et on était dans une obscurité terrible et pendant que je le regardais ses yeux brillaient j'avais encore peur davantage comme il est miséricordieux il m'a communiqué un peu de force je me suis ressaisi bien aimé dans le Seigneur laissez-moi vous dire ceci la parole de Dieu nous dit que Christ il s'est dépouillé de lui-même pour nous sauver et après avoir nous sauver au travers de son sang il a été élevé et pendant qu'il a été élevé il est assis sur les trônes et là sur les trônes il est le Dieu tout-puissant c'est pour cela Esaïe nous dit un enfant nous est nain un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable donc c'est lui qui mérite l'admiration qui attire l'admiration on l'appellera conseiller donc c'est lui le véritable conseiller c'est lui qui peut nous donner les avis on l'appellera Dieu puissant moi j'aime bien Naomi Naomi lui n'a pas dit un Dieu puissant Naomi a dit plutôt a dit le Dieu tout-puissant donc c'est lui qui a toute la puissance c'est lui la puissance même je vais vous le démontrer par la suite et on dit il est le père éternel l'enfant là qui nous est été donné l'enfant qui nous est né il est le père éternel c'est-à-dire il est éternel en d'autres termes dans l'éternité lui était là quand la création a commencé c'est lui qui a créé Satan était créé les anges créés les hommes créés l'univers les cosmos les galaxies les planètes que vous pouvez compter les planètes que nous nous comptons ici en tant que hymets et les planètes même des démons les mondes même des ténèbres l'abîmé comme ça c'est lui qui a créé tout cela le diable n'a rien fait lui il a juste trouvé ce que Dieu a créé donc c'est lui le père éternel et quand on parle de l'éternel il faut comprendre que dans l'éternité il n'y a pas le temps il y a l'absence de temps dans l'éternité donc c'est la création qui a le temps c'est pour cela on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances donc il contrôle tout il est le même le maître de tout esprit et on dit aussi cet enfant là sera appelé le prince d'épée quand on parle d'un prince c'est un un héritier qui vit dans une maison souveraine et qui est l'héritier de son père soit du roi qui règne c'est pour cela on l'appelle le prince et c'est lui-même qui règne sur le trône donc en dehors de Jésus-Christ il n'y a pas de Dieu avant lui il n'a jamais été formé de Dieu après lui il n'en aura point c'est pour cela la Bible nous dit que on nous a donné à l'enfant on a donné le nom qui est au-dessus de tout nom en son nom c'est-à-dire au nom de Jésus que tous les genoux fléchissent dans le ciel sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père donc c'est lui qui a la domination et alors pendant qu'il m'a donné ce temps-là et j'étais toujours à genoux et je me suis à genoux pour que cette parole soit une véritable parole et vérifier tout genou fléchisse même le diable fléchit même la puissance des ténèbres fléchit devant le nom de Jésus parce que c'est lui le maître absolu alors je lui ai posé la question de savoir s'il était qui je lui ai dit tu es qui il m'a dit pourquoi tu veux connaître mon nom ou savoir mon nom j'ai insisté tellement j'ai insisté tellement qu'il ne m'a pas donné la réponse alors j'ai compris qu'il ne voulait pas me donner la réponse alors je lui ai dit tu travailles où mais avant de lui poser cette question j'ai tellement j'ai insisté alors il me dira là je suis le premier ange de l'Ikasi quand il m'a dit cela j'ai souri pourquoi parce que j'avais aussi une connaissance de la Bible pourquoi parce que le diable m'a donné j'ai donné un cours kabbalistique bien sûr dans une langue qu'aujourd'hui je ne saurais même pas la parler c'est une langue de l'Inde mais à l'époque j'avais une pelule qui pouvait donner des capacités à ma mémoire je pouvais m'adapter facilement même à une langue qui était imposée par rapport aux esprits automatiquement je pouvais la comprendre et la parler dans cette langue là urdou qui m'avait donné ce cours là et ce cours là c'était la philosophie sur la Bible du Genèse à l'Apocalypse les points saillants bien sûr pas phrase par phrase les points saillants alors je lui ai dit même la Bible ne nous dit pas qu'il y a un premier ange de l'Ikasi un premier ange d'Ecolosi un premier ange de Lubumbashi mais à ce que je sache le premier ange c'est Jésus il me dit tu l'as dit ah là j'étais bouleversé je lui ai dit non 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 il ne faut pas aller avec moi comme ça dis moi seulement est-ce que tu veux me faire croire que c'est toi Jésus il me dit tu l'as dit j'ai dit non 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 il ne faut pas tirer soit de soutirer les mots de ma bouche non j'aimerais l'entendre par ta propre bouche donc tu veux me faire croire ici que c'est toi Jésus il me dit tu l'as dit alors j'ai compris qu'il ne voulait pas me le dire c'est alors que je lui ai posé la question de savoir où habites-tu il me dit là où j'habite maintenant tu y seras mais pas maintenant alors je n'ai pas compris je lui ai adressé maintenant la question de savoir quel travail fais-tu pour moi c'était un homme ordinaire parce qu'il était là habillé dans un pantalon presque kaki qui n'a pas d'éclat un polo blanc que je n'ai pas trouvé je n'ai pas plutôt trouvé d'éclat des chaussures qui n'avaient même pas l'air d'être impressionnantes donc je ne pouvais pas accepter qu'il était le Seigneur non à cette tenue là non 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 bien aimé dans le Seigneur et même toi s'il s'est pointé au devant de toi dans cette tenue là et pour te dire qu'il est le Seigneur je ne pense pas que tu vas l'accepter si facilement et du fait que j'étais endurcé j'avais tout à moi tout ce que j'avais avalé tout ce que j'avais mangé tous les pouvoirs qui étaient dans mon corps je ne pouvais pas l'accepter non plus et il me dit et je lui pose une autre question de savoir quel travail fais-tu ? il me répond j'ai des travails le premier travail depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui j'ai fait qu'il balayait la terre la surface de la terre j'ai souriée et puis je lui ai dit mais enfin qui est cette personne là qui peut avoir le travail rien que de balayer toute la terre entre nous à l'époque je n'ai rien compris et il me présente le deuxième travail depuis que le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui j'ai fait que plaire je lui ai encore dit messieurs est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un peut avoir un travail de plaire chaque jour donc c'est ça son travail par ces deux réponses c'est après que j'ai compris les balayés là ce n'est pas prendre les balais et commencer à balayer la terre nous nous sommes tirés de la poussière nous sommes tirés de la poussière et les balais donc il est question c'est à chaque fois que nous demandons pardon le sang de l'agneau nous purifie et à chaque fois que nous péchons nous les retournons encore à la croix c'est-à-dire plaire pour des âmes c'était ça mais à cette époque là je n'ai rien compris du tout et alors comme je ne comprenais pas toujours alors je lui ai posé la question si tu es ce que tu dis d'abord j'ai dit ceci si tu es Jésus explique moi ce que tu écrivais sur terre tant j'ai dit sur terre les jours où tu étais en face de cette femme là qui était prise en fragrance des lits d'adulté qu'on t'a présenté pour dire qu'on l'a trouvé qu'est-ce que toi tu dis par rapport à la loi de Moïse ce que toi tu écrivais sur la terre quand j'ai dit ce que tu écrivais sur la terre un esprit à moi soit une pensée qui est venue pour dire que non ce n'est pas toi Jésus donc parce que je n'acceptais pas que c'était Jésus j'ai dit non ce que Jésus écrivait sur terre est-ce que tu peux me le dire si tu me dis seulement c'est alors que je vais dire que tu es Jésus automatiquement il m'a dit cette question ce n'est pas toi qui la pose c'est Satan pourquoi parce que depuis que tu es entré je t'ai vu une partie c'était Satan Lucifer et une autre partie c'était Kassong il m'a cité le nom alors quand il a cité le nom j'étais encore tiqué j'ai dit il connait même mon nom ce monsieur il est qui réellement alors il m'a présenté une fleur je ne dirai pas qu'il avait tiré ça non il m'a juste présenté une fleur et puis il me pose la première question et tu peux me dire qui a planté cette fleur ici je lui ai dit non sûrement c'est Dieu ici bon au stade ce n'était pas qu'une fleur extraordinaire donc ce sont des fleurs qui poussent ça et là bon quand j'ai vu cette fleur là je lui ai dit non c'est uniquement Dieu il dit bien répondu alors il me pose encore une autre question est-ce que tu peux me dire la grandeur limite de cette fleur je lui ai dit non c'est seulement Dieu il me dit bien répondu la troisième question il me dit est-ce que tu peux me dire jusqu'à quand cette fleur fanera j'ai dit non c'est seulement Dieu alors il me dit si tu avais compris si tu avais compris le sens de ces trois réponses et c'est alors que tu comprendras de ce que je te dis et il dit quand j'étais avec Lucifer dans le désert on a parlé de beaucoup de choses qui ne sont pas repris dans la Bible et par cette question c'est lui qui me l'a posé alors après avoir dit cela il va me rappeler d'un rêve que j'avais eu en 1991 avant que je puisse aller et assister à la réunion au pointe noire au Congo et quand il m'a rappelé n'est-ce pas tu as eu un rêve en 1991 avant d'aller à la réunion directement le rêve est venu j'ai commencé à lui expliquer le rêve était comme ça on était dans une grande ville bien construite des maisons type ville et dans cette ville là il y avait l'obscurité qui régnait et il y avait des lumières dans des maisons ça et là donc des maisons lintaines ici la lumière là-bas la lumière là-bas la lumière mais la majorité de la ville était noire même les petites lumières là qui ne faisaient même pas l'influence dans la ville donc la ville était noire mais il y avait certaines maisons qui étaient éclairées et j'avais vu dans ce songe là trois messieurs qui avaient la même taille la même masse et qui étaient habillés en soutane blanc et pendant qu'ils étaient habillés en soutane et ils avaient tous les livres à la main gauche et ils se déplaçaient au même moment parlaient au même moment et ces gens là passaient dans des rues des avenues de la vie et ces gens disaient ceci croyez au Seigneur car sa venue est illuminante croyez au Seigneur Jésus il revient bientôt croyez c'est ce qu'ils disaient et bien pendant qu'ils circulaient les gens de la ville les insultaient murmuraient contre eux parlaient en mal et consorts ne voulaient même pas les accepter mais moi je me trouvais devant la maison mais je n'ai pas l'idée de savoir si c'était la mienne ou de quelqu'un d'autre mais là-bas il y avait des gens qu'on causait avec et pendant qu'ils venaient ils criaient toujours de la même façon quand ils sont arrivés à notre niveau ils criaient et nous on ne les avait pas même insultés même pas dix mots on les regardait seulement ils sont passés quand ils sont passés directement un parmi eux est retourné quand il était retourné il m'a saisi à la main droite et directement on a volé pendant qu'on volait nous nous sommes entrés dans une maison en voyant la maison c'était une petite pièce mais à l'intérieur il y avait un grand monde et ce monde-là chantait la gloire du Seigneur Jésus-Christ en entrant j'avais regardé la chambre et le nombre de gens que j'ai trouvé là-bas et quand bien même il y avait un grand nombre il y avait de l'espace j'étais dépassé et je suis entré directement aussi dans le mouvement des gens qui chantaient j'ai commencé aussi à chanter, à chanter, à chanter, à chanter il est reparti il avait amené encore d'autres personnes il est reparti il avait encore amené d'autres personnes à la troisième fois c'est alors qu'il nous a dit que je suis en train de récupérer mes gens soit mes enfants que le diable prépare déjà pour donner la marque de la bête soit la marque 666 ici j'aimerais souligner un autre aspect c'est lequel ? parce que après cette cérémonie que je devrais effectuer au niveau de Fungurume avec le dragon du Katanga et du grand Katanga et le dragon Zeus soit l'esprit Dieu entre guillemets Zeus je devrais retourner à Kisangani pour aller maintenant au niveau de la rivière Tchopo et aussi au niveau de la porte d'enfer là où il y a la chute appelée Wagenya là je devrais aller faire le dernier pacte appelé le pacte de l'épée c'est à dire vendre mon âme à Lucifer et après cette cérémonie c'est déjà un chemin non retour donc dans les mystiques il y a un niveau dès que l'homme atteint ce niveau là il doit vendre son âme à Lucifer mais aujourd'hui pendant que je suis en train de vous parler Lucifer a changé de stratégie tu peux être à un niveau bas avant même d'accéder avant même d'entrer avant même d'être initié formé on exige d'abord la vente de l'âme c'est à dire tu vends ton âme c'est en ce moment là que tu adhères voilà comment aujourd'hui il a accéléré les histoires mais à ce temps là il a fallu arriver à atteindre un certain niveau pour vendre maintenant son âme c'est ce qui m'est resté et pendant que je lui ai expliqué cela et à la troisième fois il m'a dit il nous a dit maintenant il va il va encore revenir pour nous prendre il nous a laissé dans cette petite pièce là là où il y a un grand monde qui était en train de louer et de glorifier le Seigneur et alors j'ai dit ceci je me suis exclamé j'ai dit donc c'est toi qui était retourné pour me saisir et aller avec moi dans cette pièce là il me dira jusque là tu n'as rien dit et tu n'as rien compris c'est alors qu'il va commencer maintenant à me prophétiser laisse moi te dire c'est lui le prophète par excellence c'est lui qui connaît tout il a commencé à me parler de mon voyage comment ce voyage était préparé comment je me suis déplacé de Kisangani jusqu'à l'Ikasi jusqu'à l'Oumbashi comment je suis retourné à l'Ikasi pour aller à Funguru me rencontrer les dragons et il m'a dit n'est-ce pas le dragon t'a demandé des coques un coque noir et un coque rouge les coques rouges c'est ta vie une fois que tu devrais amener les coques rouges il devrait te demander de couper la tête de ce coque là et une fois que tu auras à couper la tête c'est ta mort qui devrait être déclarée trois mois après pendant que je suis en train de te voir à tes côtés il y a un cercle préparé pour toi et alors il me dit j'aimerais j'aimerais que tu puisses me témoigner que tu puisses parler de ma part quand il m'a dit cela j'avais refusé refusé pourquoi ? parce qu'à l'époque j'étais aussi parmi les gens qui combattaient les gens donc le membre qui était Satan pour aller de l'autre côté donc du côté des maîtres des chrétiens qui est notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth et j'ajoute cela encore et on les combattait et la mission était de les tuer il n'y avait pas d'autre mission même si on planifiait on orchestrait on fomentait des stratégies soit pour ramener la personne dans notre camp mais l'objectif final c'était de les tuer pourquoi ? parce que le diable pour lui il n'y a pas de pardon une fois tu lui trahis et que tu y retournes tu signes directement ton arrêt de mort il va te coller un quota délittré pourquoi ? parce que le niveau où on avait atteint dans le monde des ténèbres bien sûr je vous ai dit que j'avais 4 directions donc j'ai travaillé sous 4 directions c'est-à-dire la direction noire la direction blanche et la direction rouge ainsi que la direction verte quand je parle de direction c'est-à-dire de magie la magie noire la magie blanche la magie rouge ainsi que la magie verte la magie verte c'est ce qu'on appelle la magie musulmane on n'a pas assez de temps pour entrer dedans comment la magie verte fonctionne mais j'avais aussi cette direction-là quand j'évoquais donc je pouvais évoquer les 4 directions entrer en contact par rapport aux 4 voies de démons c'est ainsi que je pouvais appeler les 4 voies les 4 voies et alors j'avais refusé de combattre et de témoigner pourquoi parce que tous ces esprits-là les agents de ténèbres pourquoi pourquoi parce que le monde en fait du diable il est iraché comme suit il y a d'abord lucifer satan il y a les sataniques c'est-à-dire les anges déchus il y a les représentants comme j'étais représentant au ministère des gré quatrième degré ministère des lèvres et après les représentants il y a les principautés après les principautés il y a les pouvoirs diaboliques après les pouvoirs diaboliques il y a les agents de lucifère après les agents de lucifère il y a les les forces des démons de lucifère et plutôt les esprits méchants les forces des démons de lucifère et c'est comme ça il y a cette hiérarchie par rapport à cela alors tous ces gens-là devraient être immobilisés par rapport à leurs régions princes et consorts et aussi par rapport aux magiciens qui devraient me chasser à tout prix et c'est pour cela j'avais refusé quand j'ai refusé il me dira voilà maintenant tu refuses sache que quand tu vas retourner tu vas trouver tes histoires pas comme tu les as laissées pourquoi ? parce que quand j'avais effectué mon voyage j'avais des sacs les sacs où il y avait les habits et les sacs où il y avait des gris gris des livres consorts toutes les histoires la magique là-bas j'avais une queue mais en réalité cette queue-là c'était un serpent j'avais aussi la crame c'était un esprit squelette pourquoi ? parce que des fois quand je devrais aller au monde des cimetières je devrais me faire passer un squelette comment cela ? je devrais tourner une église une des églises catholiques la prière donc je devrais la faire comme suite toujours à l'église catholique pas n'importe quelle église je devrais tourner l'église catholique pendant 15 fois et pendant ces 15 fois-là je dois faire le premier tour je dois faire la prière de notre Père en rebours donc on commence par ainsi soit-il on arrive jusqu'au sommet normalement la prière commence comme suite notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite et après à la fin Amen maintenant moi je devrais commencer par ainsi soit-il les prières soit les évocations de la prière de la magie sainte encore moins du mystère de l'air ne se termine par Amen se termine par ainsi soit-il c'est la différence et je devrais faire ça en rebours après cela je devrais réciter mon code magique et faire aussi une autre prière en latin automatiquement j'étais transformé à un squelette et là je devrais aller au cimetière trouvant déjà le cimetière ouvert puisqu'au cimetière il y a des cérémonies cimetière à cérémonie ouverte et cimetière à cérémonie fermée je ferme cette parenthèse puisque c'est une longue histoire aussi puis là on va les découvrir quand on aura parlé longuement sur le monde de ces métiers et alors par cette prière-là que je devrais faire maintenant le problème s'est posé au niveau où j'avais réalisé donc en retour je vais trouver un squelette dans la maison un esprit squelette puisque j'avais même un esprit squelette qui me conduisait quand j'allais dans le monde des ténèbres soit dans le monde des pandémions les chauffeurs là-bas c'était un esprit squelette qui s'est présenté sous forme d'un squelette donc je devrais trouver un squelette là-bas je devrais trouver un serpent là-bas et je devrais trouver des histoires compliquées et alors j'avais peur j'ai dit maintenant j'accepte je vais témoigner et je lui ai dit prends même les mouchoirs puisque sur place j'avais les mouchoirs là qui pouvaient m'attirer l'argent du 4 points cardinaux je lui ai présenté ces mouchoirs là je lui ai tendu pour dire prends ça j'accepte il m'a dit moi je ne peux pas toucher à cela je vais t'indiquer un endroit idéal où tu devrais y aller il m'a dit tu vas aller sur la route qui va vers Chitourou et tu vas trouver une église source de vie et c'est là que tu vas amener ces mouchoirs et toutes ces histoires c'est là que je vais te délivrer et tu ne vas pas travailler dans une entreprise mais tu vas travailler pour moi tu vas témoigner tu vas me témoigner de partout dans le monde pendant qu'il me donnait l'adresse j'avais oublié l'adresse parce que je ne connaissais pas même l'endroit où se trouvait cette église là et moi j'ai passé ma vie tout ça et donc dans des voyages dans d'autres endroits et je revenais fraîchement de Kisangani dans l'Ikasi je ne la connaissais pas très bien l'endroit même où je devrais trouver cette église j'avais oublié il a repris encore il m'a donné l'adresse j'avais oublié encore pour la troisième fois que j'avais oublié c'est alors là où il était il s'est approché de moi et il a dit ceci toi Lucifer Satan désormais cet homme ne t'appartient pas je prends son esprit je vais avec et il va me donner l'adresse que je vais retenir jusqu'à la fin de notre conversation et c'est alors qu'il va je vais lui poser la question de savoir pourquoi seulement l'église source de vie je devrais aller même dans une église catholique j'ai cité des églises que je connaissais qui travaillaient au compte de Satan et il m'a dit ce qu'il m'a dit que non quand j'ai cité l'église catholique il m'a dit là-bas je ne suis pas là moi je t'envoie seulement à l'église source de vie alors j'ai dit mais il y a beaucoup d'églises il m'a dit oui sûrement il y a beaucoup d'églises et tu vas leur dire si il y a beaucoup d'églises aujourd'hui ce n'est pas parce qu'ils veulent que l'évangile soit véhiculé mais c'est à cause de l'avarice de l'argent c'est à cause de l'argent qu'il y a beaucoup d'églises bien aimées par un motif d'argent parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire vous bergers vous pasteurs vous apôtres vous 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 il ne faut pas servir Dieu avec motif d'argent parce qu'aujourd'hui il y a les gens qui travaillent non pas au nom du Seigneur mais qui travaillent au nom de l'argent mais qui prônent le nom de notre Seigneur Jésus Christ c'est pour cela la Bible dit en ces jours-là donc les jours où le Seigneur reviendra non comme l'agneau mais quand il reviendra comme le lion de la tribune de Jida comme le feu dévorant en ces jours-là il dira à plusieurs que je ne vous ai jamais connu parce que le coeur n'était pas au service du véritable Dieu mais le coeur était tout simplement au service du diable de Dieu maman le Seigneur dira un jour que je ne vous ai jamais connu parce que vous travaillez pour gagner de l'argent c'est pour cela aujourd'hui vous verrez un pasteur fédicheur occultiste un prophète un consort un consort un consort un consort mais au nom de qui ? au nom de Jésus et après il m'a dit maintenant je vais m'asseoir sur l'altard sur l'altard de mon église et je vais répandre les dons spirituels dans mes serviteurs et il m'a dit aujourd'hui je me présente au devant de toi un jeune si je peux donner l'âge de 27 ans mais quand j'aurai 30 ans je vais faire quelque chose et tout le monde soit le monde entier saura que je suis le maître et après m'avoir dit cela il continuait à me parler davantage et il a dit tu es heureux tout simplement parce que tu viens de réaliser deux heures avec un mois on va aller parce que le temps est déjà là mais il m'a dit quand tu vas aller donner tes histoires les jours où on va commencer à prier sur toi tu vas perdre le langage soit le parler les jours où le parler reviendra soit les jours où tu parleras en d'autres termes tu seras mué tu seras mué les jours où tu vas parler c'est le jour que tu comprendras que tu es totalement délivré et il sortait directement vers la porte qui va vers l'église pour les gens qui connaissent bien les cassis par rapport au stade c'est sur cette porte là qu'on est sorti et c'est alors que je me suis réalisé que j'étais toujours à genoux tout ce temps là le désert là qu'il m'a dit donc j'étais toujours à genoux maintenant en voulant s'élever j'avais ressenti comme si des douleurs du fait que j'étais à genoux sur les gradins pendant tout ce temps là lui déjà marchait et il se dirigeait vers la porte je courais derrière lui et nous sommes sortis du stade et pendant que nous sommes sortis du stade il m'a dit bon va pas mais moi je ne voulais pas aller je n'étais pas convaincu qu'il était seigneur je me suis dit je vais le suivre lentement en cachette s'il entrait seulement dans une maison je vais y entrer pour lui dire voilà toi tu m'as dit que tu es seigneur comment tu te trouves maintenant dans cette maison il a fait un pas deux pas au troisième pas il a disparu quand il a disparu j'ai réalisé maintenant c'est alors que j'ai réalisé que je suis devant un événement réel et tout d'un coup j'avais ressenti une joie que jusque là je n'ai jamais ressenti cela jamais une joie terrible et par cette joie là je me suis emballé et j'ai commencé à chanter et pendant que j'ai chanté je courais à toute vitesse vers la maison j'avais hâte d'aller raconter ce qui s'était passé ce qui m'est arrivé et la chanson que j'ai chanté ces jours-là c'était ceci pour dire ceci que mon seigneur je glorifie ton nom au-dessus de tout nom au tout nom au tout nom au tout Dieu là des Bikeko des idoles fabriquées par les mains des hommes toi je te glorifie toi je te glorifie au-dessus de tous ces noms là pour l'amour ton amour l'amour que tu as manifesté à Golgotha et j'ai couru en train de répéter cette cette mélodie là jusqu'à arriver à la maison quand je suis arrivé chez ma soeur aînée à la maison au niveau de Campo je suis entré automatiquement j'avais appelé mon mon beau frère j'ai appelé ma soeur et mes neveux et nièces on était au salon j'ai commencé de moi-même de soi de leur raconter ma vie comment je suis entré d'abord qui j'étais comment je suis entré dans l'occultisme le satanisme la magie la sorcellerie tout ce que vous pouvez dire bref comment je suis entré dans le monde des ténèbres les processus les sacrifices les formations le mariage que j'ai fait tuer les enfants que j'avais donc j'ai commencé de moi-même je me suis rabattu sur l'événement du stade je leur ai dit voilà ce qui m'est arrivé au stade il y a eu cela il y a tout ce que je viens de vous dire je les ai racontés et à la fin j'ai posé la question de savoir où s'est trouvé la dite église source de vie parce qu'il m'a dit quand vous y arriverez vous allez trouver une source dessinée déjà à l'entrée c'est là que je t'envoie et c'est sur cette source-là que je vais te baptiser et te délivrer alors Menevé et prier à Rama à l'époque je pasteur Majila et Mwamba à l'époque je dis bien à l'époque ils étaient ensemble Menevé prier là-bas ils m'ont dit nous connaissons l'église c'était dimanche lundi les après-midi vers 15 heures j'avais pris le sac qui avait tout ce que j'avais emporté dans le voyage puisque à Kisamani j'avais laissé une maison avec les membres qui travaillaient jusque-là je ne connais pas la suite et de la maison et de ces gens-là que j'ai formés et j'ai laissé pour continuer les services pendant que j'étais en voyage et alors quand nous sommes arrivés à l'église nous sommes entrés il y avait culte normalement ces jours-là on avait prié pour les prédicateurs pendant que les prédicateurs passaient ils ne parlaient rien que sur la sourcellerie la magie les gris gris et à la fin il a même dit ceci que toi tu es dans les gris gris les anciens sont dehors tu peux quitter l'église pour aller parler aux anciens pendant qu'ils disaient cela mes deux nevées ont tourné leur regard vers moi pour dire que voilà on est en train de dire que si tu as des gris gris sors va rencontrer les anciens et moi aussi je les ai regardé pour dire que ah ça y est c'est moi qui sont en train de parler là-bas donc ils m'ont vu maintenant par l'orgueil la satanique le degré que j'avais je me suis dit jamais moi je ne peux pas aller rencontrer un ancien moi il me faudrait le pasteur responsable j'avais refusé d'y aller de sortir pour aller rencontrer les anciens juste après le culte j'avais ressenti l'envie d'irriguer et j'ai dit à Meneve non attendez moi je vais aller faire pipi donc aller irriguer et quand je suis sorti à quelques mètres de l'église j'ai vu l'homme du stade alors j'ai couru vers lui pendant que je courais lui commençait déjà à me parler voilà j'étais attendu dehors pendant longtemps tu n'étais pas tu n'étais pas sorti les gens qui sont sortis je les ai bénis je les ai délivrés je te donne le temps jusqu'au mercredi jusqu'au mercredi si il arrivait le mercredi et que tu ne te répands pas et que tu ne donnes pas tes histoires laisse moi te dire que ce qui va t'arriver ça t'engager que toi je t'ai accordé cette grâce et je te donne jusqu'au mercredi on allait il continuait à me parler sur les histoires que je ne pouvais pas comprendre son amour sa grâce mais en moi je me disais c'est maintenant ou jamais si je rencontre seulement une personne que je connais je vais lui arrêter et dire voilà que cet homme dit c'est lui Jésus pendant qu'on allait bizarrement je n'ai pas rencontré quelqu'un que je connaissais pourquoi puisqu'à l'Ikasi j'étais devenu presque nouveau donc je n'avais pas une grande connaissance des gens et nous sommes arrivés même au niveau de l'église Rama donc quitter la route Chitoulou jusqu'à l'église Rama c'est une bonne distance qui demande la marche même de 30 minutes pour arriver mais pendant tout ce temps j'avais oublié même que j'avais laissé le sac de Grigri et le nevé au niveau de l'église source de vie quand nous sommes arrivés à l'église Rama il m'a dit ici on m'est pris en esprit et en vérité je souligne c'était pendant que nous étions ensemble le pasteur Majila et le pasteur Mwamba aujourd'hui je ne saurais pas affirmer encore cette parole pourquoi parce que la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement je ne sais pas après leur séparation ce qui était arrivé à chacun d'eux et alors nous sommes passés quand nous sommes passés je lui ai posé encore cette question dis moi seulement ton nom et cela me suffit il me dit pourquoi cherches-tu à connaître mon nom et il me dit j'ai beaucoup de noms dans chaque langue dans chaque langue il y a un nom qui m'a été donné soit il y a un nom par lequel cette langue là m'appelle et il me dit mon nom aussi je n'ai pas de père je n'ai pas de mère je n'ai pas de frère je n'ai pas de sœur alors je lui ai dit qui est cet homme sur cette terre qui n'a pas de père qui n'a pas de mère encore moins de frère et de sœur qui est cet homme jusque là je ne comprenais rien du tout de son langage et après il me dit le pasteur s'apprête à partir retourne avant qu'il parte parce que tes neve ont besoin de toi et pendant qu'on allait il y avait juste une avenue qui allait du côté droit au coin là il y avait un arbre arrivé à ce niveau là je me suis arrêté pour retourner selon ce qu'il m'a dit mais avant de retourner je me suis dit je vais d'abord me cacher derrière l'arbre et regarder comme il me dit de retourner c'est à dire il est arrivé près de sa maison donc je vais observer l'endroit où il va s'introduire ou entrer pendant que je me cachais derrière ça n'a pas fait même une minute je regardais et je vis personne je me suis dit non ça c'est pas possible je vais commencer maintenant à toquer à chaque barrière j'arrive à la première je toque non je suis avec le monsieur qui vient d'entrer et à la maison là on va me dire non ici il n'y a personne qui est entré je dis non tout de suite là on est à deux ils viennent d'entrer ici non ce n'est pas ici monsieur peut-être dans cette maison j'ai fait de gauche à droite de l'avenir à peu près 7 à 8 maisons j'ai posé la question ici la question là-bas la question ici et après je me suis dit réellement cet homme ça doit être Jésus alors je me suis retourné pendant que j'arrivais à l'église directement me levait mon vie et ils étaient aux côtés d'une personne après que j'ai compris c'était aussi un pasteur et il y avait une autre personne qui était l'ancien de cette église là et alors pendant qu'ils parlaient ils ont dit je m'approchais ils ont dit voilà il est là et à ce temps là le pasteur se dirigeait vers sa voiture sa Jeep pour retourner à la maison directement l'autre pasteur et l'ancien ont fait signe au pasteur local d'y retourner ces jours là il y avait un grand nombre de serviteurs de Dieu il y avait le prophète appelé Philo il y avait le pasteur Senga il y avait le pasteur Kaloubi qui était le pasteur local il y avait le pasteur Zebede il y avait des anciens Kassongo il y avait tout un grand collège qui était là-bas et pendant qu'il était de retour ils m'ont posé la question vous nous cherchez je les ai dit oui je vous cherche pourquoi ? parce que j'ai commencé à raconter encore l'histoire qui m'est arrivé au niveau du stade et comment on m'a indiqué à cet endroit que c'est ici qu'on devrait me délivrer tout et tout alors ils m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que tu as amené pour qu'on puisse à tester cela ? je les ai dit non j'ai tout un sac là de gris gris alors j'ai apporté le sac j'ai ouvert j'ai essayé de présenter certaines histoires à l'intérieur et après j'ai fermé je les ai donné qu'ils étaient maintenant dans l'obligation d'aller brûler cela et ils nous ont demandé mes neveux mes deux neveux Robert et et l'autre neveux des choux qu'on devrait rentrer dans l'église en entendant qu'ils puissent brûler les gris gris afin de retourner vers moi et pendant qu'on était resté au niveau de l'église j'avais senti l'odeur du parfum de la déesse de mère Jeannie Nenem et la femme que j'avais épousée dans le monde des ténèbres à qui j'avais deux enfants Nathalie Chantal qui j'ai toujours dit que ce ne sont pas mes enfants tout simplement parce que je suis racheté à un grand prix au prix du sang de Jésus je n'ai pas d'enfants dans le monde des ténèbres et en réalité ce n'est pas mes enfants parce qu'elle c'était une blanche et moi on pouvait donner des hybrides mais jusqu'aux preuves du contraire on n'a pas donné des hybrides on a donné des blanches donc c'était un jeu psychologique qui était le diable il voulait se jouer de moi ce n'est pas mes enfants et j'avais senti son parfum et j'avais eu peur j'ai dit à Menevé maintenant ce parfum c'est la présence de Janine comment je dois faire parce que s'il n'arrive pas à maîtriser ce pouvoir là Janine va me tuer il y a eu ceux qui y a eu là-bas ils sont allés d'autres livres ne voulaient pas se brûler ça a plus du temps et à la fin du compte tous les histoires ont pris feu et ils se sont retournés vers nous et c'est alors qu'ils m'ont mis qu'ils m'ont demandé de se mettre à genoux et ils ont fait un cercle et ils ont commencé à prier sur moi quand ils ont commencé il y a eu des scènes que moi-même je ne saurais pas raconter mais du moins ceux qui vivaient la délivrance ce sont ceux qui ont qui m'ont qui ont essayé et m'énervé qui ont essayé un peu de m'expliquer et il arrivait des fois que je me mettais assis euh à la manière où j'évoquais l'esprit le patron des cimetière Java et je m'élevais donc j'ai quitté la terre je me suspendais au niveau de de la surface de l'air et juste après cette première scène je me suis retrouvé que j'étais tout poussiéré puisque j'avais porté ce jour-là un jeans de couleur blanche donc c'était tout poussiéré donc il y avait de la poussière partout et quand je voulais poser la question à m'énervé de savoir qu'est-ce qui s'est passé l'avant l'avant n'arrivait pas à sortir c'était le lundi lundi précisément 10 mardi 11 on a prié encore sur moi mercredi 13 on a prié sur moi jeudi on a prié sur moi vendredi on a prié sur moi samedi on a prié sur moi le dimanche avant midi c'était le culte nous sommes en train au culte on a on a loué l'éternel et tout et tout après le culte il y avait aussi une séance de délivrance maintenant pendant qu'il priait pour moi j'étais saisi d'une puissance le saint esprit quand j'étais saisi par cette puissance-là le saint esprit j'avais commencé maintenant à prophétiser d'abord j'ai commencé à prophétiser sur ma propre vie après j'ai prophétisé tous les gens qui priaient pour moi sur tous les gens donc le saint esprit parlait par rapport à chaque personne à chaque personne à chaque personne à chaque personne donc c'est c'est par cette puissance que j'ai retrouvé la voix donc cette séquence-là d'être muet a cessé une semaine après donc six jours après et j'ai repris la voix et après on a commencé à glorifier le seigneur parce que j'étais délivré puisque c'était un signe que le seigneur m'avait donné et ils ont dit les mêmes jours ils ont dit bon il est déjà baptisé par le saint esprit pour que les histoires aillent au mieux il serait mieux qu'ils soient aussi baptisés dans l'eau et c'est ainsi qu'on a disposé un véhicule là-bas un pasteur évangéliste était là et les anciens on m'a amené jusqu'à une rivière du côté de Mpanda et là on m'a baptisé dans l'eau et c'est ainsi que j'ai obtenu la délivrance mais après la délivrance il y a il y a les attaques surtout les trois premiers mois j'ai connu des attaques des esprits des visitations des esprits des circonstances un peu compliquées que je ne saurais pas les énumérer aujourd'hui mais j'aimerais tout simplement toi qui m'écoutes toi qui me suis te dire ceci personnellement je ne pouvais pas quitter dans le monde des ténèbres et surtout au niveau où j'avais atteint et je le disais même par orgueil à Menevé quand je suis arrivé je leur ai dit que moi je ne peux pas accepter votre Seigneur Jésus là c'est un passe de temps et tout et tout et moi c'est seulement Lucifer Satan et mes esprits donc pour moi enterrer cette histoire là des croyances au nom de Jésus je ne peux pas le faire mais pourquoi parce que j'étais possédé à un degré là au fur et à mesure tu montes au niveau de ténèbres dans le mystique c'est au même moment que tu es en train de monter au niveau de l'endurcement du coeur et au niveau de l'approche par rapport au diable et à la perdition donc c'est juste la bonté comme la Bible nous dit ces bontés elles ne sont pas épuisées mais ces compassions elles ne sont pas arrivées à son terme elles se renouvellent chaque matin ces jours là les bontés du Seigneur s'est renouvelée dans ma vie les compassions du Seigneur s'est renouvelée dans ma vie il m'a fait grâce et c'est lui qui était capable de me retirer du monde des ténèbres pour me conduire dans le monde de la lumière pour que je puisse dire comme Ecclesiastes de 13 dit que j'ai trouvé que la folie plutôt la sagesse a de l'avantage sur la folie comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres et cet homme là c'est celui que moi j'appelle l'homme de Galilée il est l'étoile brillante du matin le rejeton et la postérité de David je peux aussi l'appeler l'orgueil de Jacob il est l'hélice des valets il est le narcisse de Saron je l'appelle elle il est aussi qui elle est lion il est elle Adonai il est il est le Jéhovah Jireh il est le Jéhovah Nissi le Jéhovah Shama le Jéhovah Shalom le Jéhovah Ketun le Jéhovah Sabaoth il est le Seigneur des seigneurs et il est le Roi des Rois et c'est celui là il a il a toute domination comme Esaïe dit la domination reposera sur son épaule quand il est là toute domination reste à ses jetis et c'est cet homme là que je te présente bien aimé dans le Seigneur quel que soit le degré que tu as atteint quel que soit le niveau quel que soit les sacrifices le bévis quel que soit les mauvais actes que tu as commis lui a un coeur lui il pardonne et oublie lui-même il dit dans sa parole là nous sommes en Esaïe il dit ceci venez en moi soit venez et plaidons même si vos péchés sont rouges comme les cras moisis deviendront blancs comme la neige même s'ils sont rouges comme de la peau deviendront blancs comme la laine c'est pour dire ceci quel que soit le péché quel que soit la sorcellerie la magie l'occultisme tu peux être même dans les groupes des Illuminati ce n'est pas grave tu peux être même dans les groupes des Framansons ce n'est pas grave tu peux se retrouver dans n'importe quelle loge satanique tu peux tu peux tu peux mais une chose que je vais t'assurer moi j'avais reçu des menaces et des menaces il y avait des gens qu'on avait disponibilisés pour me tuer oh gloire au Seigneur parce que parmi ces gens-là j'ai retrouvé deux aujourd'hui qui sont serviteurs de Dieu puissant qu'ils témoignent la gloire de notre Seigneur Jésus Christ il y a le pasteur Jonas Mpala oh cet homme de Dieu il était aussi dans le monde des mystiques dans le mystère de l'air il était avancé mais on lui a donné même le pouvoir il a été même renforcé pour me terrasser pour me tuer mais en voulant me tuer le Seigneur a fait cette même grâce qu'il a fait pour moi et aujourd'hui il est un serviteur honorable un serviteur à la gloire du Seigneur il y a aussi les pasteurs ce pasteur là me combattait et ce dernier me pourchassait même partout où j'allais témoigner la gloire du Seigneur lui aussi faisait voyage pour me combattre il y a même des signes visibles qu'on voyait partout où je témoignais il y avait même il lançait même de la foudre pendant que je témoignais la foudre même s'est manifestée les gens pouvaient même ceux qui avaient peur pouvaient même s'enfuir et après revenir mais le Seigneur quand il lui protège bien aimé dans le Seigneur personne ne peut lui ravir je suis vivant je ne dis pas que les combats ont fini même pendant que je suis en train de parler il y aura les gens au lieu d'écouter de prendre le bon sens eux vont encore chercher à me localiser par rapport à ma personne non pas pour avoir davantage ce que je n'ai pas pu il est temps d'exposer d'exploiter mais me chercheront pour me terrasser mais quand le Seigneur est de notre côté il n'y a rien c'est pour cela il dit je dresse donc le Seigneur il dresse une table en face de nos adversaires de nos ennemis et il verse l'huile sur nos têtes et que notre coupe déborde nous avons la puissance parce que lui-même a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien j'ai dit encore rien 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 ne pourra nous nuire toi aussi si tu abandonnes tes histoires tu viens à Christ non seulement tu seras délivré mais tu auras la vie éternelle non seulement la vie éternelle tu auras la véritable puissance la totalité même puisque ce Dieu qui est le tout puissant c'est lui sur qui la domination est reposée sur son épaule cette puissance là tu l'auras c'est une puissance qui est au-dessus même de la puissance du diable parce que la Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de vous c'est-à-dire le diable peut venir même ici il peut s'asseoir même à mes côtés je n'ai pas droit de le fuir j'ai droit de lui résister et c'est lui qui va fuir parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau le sang versé et à cause de la parole de leur témoignage or la parole du témoignage c'est la parole qui nous vient de l'esprit parce que la Bible dit vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée en Samarie jusque la puissance de la terre donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de témoigner comme on le fait là comme je témoigne je témoigne Christ ressuscité je témoigne Christ glorifié je témoigne Christ puissant c'est ce Christ là c'est lui qui était mort et ressuscité et assis à la droite du Dieu le Père donc c'est celui qui est assis sur le trône c'est lui qui contrôle toutes choses c'est Christ là qui est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est Christ qui a dit à Jean le prophète Jean l'apôtre que je suis Jésus qui te révèle ces choses le premier et le dernier le commencement et la fin la foi et l'oméga il revient bientôt bien aimé dans le Seigneur saisis le bon sens saisis les moments si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs que le Seigneur vous bénisse ça c'est le premier volume il y aura un autre volume là où nous allons plus parler des stratégies nous allons plus parler des techniques des maléfices puisque en soi il y a 140 maléfices et nous aurons le temps de décortiquer certains maléfices pour la gloire de notre Seigneur Jésus je vais prier et nous allons nous séparer Père Dieu de gloire mon Dieu mon Roi j'ai béni mon bien aimé éternel Dieu j'aimerais que tu lui accordes les oreilles tant physiques que spirituelles qu'il écoute comme écoute un disciple que cette parole brise l'endurtissement que cette parole communique la vie que cette parole communique la foi dans notre Seigneur Jésus que cette parole communique la délivrance que cette parole communique un nouveau engagement par rapport aux choses de Dieu que cette parole bénit mon bien aimé c'est dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus Christ que nous venons ici de prier avec action de grâce et nous disons Amen bien aimé merci merci